Chers étudiants, chers sympathisants du Gris, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir, on se tutoie depuis quelques minutes, donc de t'accueillir à Louvain-la-Neuve et pour dire vrai, ça fait un certain temps que nous promettons de te faire venir et on est donc très reconnaissants de nous avoir permis d'honorer cette promesse. En effet, vos travaux s'inscrivent au cœur des problématiques qui nous animent dans le cadre des séminaires Gris. Nous y menons une réflexion interdisciplinaire sur la crise écologique pour laquelle nous cherchons à développer une grille de lecture intégrative qui évite de la réduire à l'un ou l'autre de ces aspects. L'approche que nous privilégions prend au contraire le risque d'être globale, elle prend le risque d'être jugée hors cadre disciplinaire, d'être jugée trop générale ou pas assez spécialisée. Ce qui nous intéresse, c'est de chercher précisément à comprendre le phénomène dans sa triste mais motivante généralité, celle d'une crise polymorphe et mondialisée qui concerne tous les aspects de l'existence et qui touche tous les domaines de la société. Nous cherchons à comprendre l'articulation entre diverses sciences que le paradigme dominant a séparé et fragmenté, ce qui nous amène à présenter la crise écologique comme un problème en strats dont ce graphique rend compte et que votre exposé, Gaël Giroux, nous permettra certainement d'accepter. Je reviendrai plus tard sur l'agenda. Donc ce graphique qui va se dérouler au fur et à mesure. Il y a un peu de suspense dans la production. Beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense, oui. Alors, donc, la première phase de ce problème en strats, pour la comprendre, pour essayer de l'appréhender, nous pouvons manquer de partir des travaux scientifiques encore trop méconnus ou faisant l'objet d'un déni collectif, on pourrait dire, sur le climat, la biodiversité, les différentes formes de pollution et problèmes liés aux ressources. Pour dresser le bilan suivant, l'humanité est confrontée à des problèmes environnementaux de grande ampleur. Je pense que là-dessus, on est à peu près d'accord, tous. La confrontation avec les limites physiques de la planète est une nouveauté pour l'espèce humaine et sans réponse adéquate, nous nous orientons vers un effondrement sociétal progressif. Alors, dans le cadre du séminaire, on a eu la chance d'accueillir plusieurs chercheurs issus des géosciences, des sciences de la nature, ou de l'agronomie, qui nous ont permis de comprendre un peu ce premier aspect de la question. Alors, à partir de là, une deuxième strats, c'est la tendance techniciste de notre société, on a envie de se tourner vers les ingénieurs pour nous donner des solutions à ce problème. Or, ce qui nous est apparu, c'est que ce problème ne pouvait pas trouver d'issue strictement technologique. Les progrès technologiques ne permettront pas de poursuivre indéfiniment la croissance de la consommation matérielle, car un découplage absolu entre la croissance du PIB et la croissance de la consommation d'énergie est impossible. Gaël Giraud, tu nous éclaireras davantage sur ce point, j'espère, un point dont nous avons également discuté à plusieurs reprises dans le contexte du Gris, et notamment lors de la dernière séance avec Thierry Préchelle. Alors, puisque la croissance économique et la croissance de la consommation d'énergie sont liées, la décroissance énergétique doit être accompagnée par une décroissance du PIB. Alors, divers exposés nous ont permis de détailler cette idée, cet argument, cette thèse, suite le plus fausseux, 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 une décroissance du PIB, et une diversification des indicateurs de prospérité dans le prolongement des travaux d'Isabelle Cassir, c'est le plus fausseux, notamment ici, dans le contexte de l'UCR. C'est donc la troisième strate, la strate de l'économie, mais notre développement, notre argument ne s'arrête pas là, puisqu'il nous apparaît que pour que cette modification puisse s'advenir, cela engage un changement proprement politique. C'est là la quatrième strate. Nous avons tous aimé le film « Demain » qui montre combien des initiatives alternatives se multiplient. Mais l'accent qui a été mis au cours des séminaires gris jusqu'ici, insiste sur la nécessité d'encourager, certes vigoureusement, ces initiatives, mais sans manquer toutefois de les accompagner de changements structurels. La transition ne peut passer outre une modification profonde de nos institutions, de notre modèle juridique, économique, et de la structure même de nos démocraties représentatives. Les alternatives individuelles doivent être couplées d'alternatives structurelles. C'est là une conviction profonde qui guide nos réflexions. Celle-ci engage le politique au sens large, incluant les initiatives citoyennes, mais également au sens fort, incluant un rapport de force, pour contrebalancer le pouvoir des lobbies notamment. Alors, les trois dernières strates, je les mets en kit. C'est les strates éthiques, anthropologiques, philosophiques, théologiques, histoire. Les sciences humaines, on va dire, au sens large, ce sont certaines sciences humaines comme l'économie et la science politique qui ont déjà été abordées. Les autres sciences humaines. Les discussions menées montrent également l'importance d'insister sur la dimension culturelle de la transition. En tant qu'elles touchent nos modes de vie, nos conditions d'existence, la crise écologique et sociale que nous traversons, nous invite à nous questionner à nouveau frais sur la signification que nous donnons aux termes développement, croissance, progrès. Et in fine, c'est la question du sens de la vie humaine qui se trouve ébranlée par les diverses crises que nous traversons. A ce titre, des discussions sur la transition cèdent également la parole aux philosophes, aux théologiens, aux sociologues, qui chacun, à leur manière, insisteront sur les dimensions symboliques, ontologiques et éthiques de la métamorphose sociétale qui vient. Ce qui rassemble ces divers discours, derrière la nécessité de repenser l'organisation matérielle de nos vies, derrière les efforts que nous pouvons faire collectivement pour transformer nos pratiques de consommation, de production, et notre modèle éducatif, nous sommes appelés également à transformer nos représentations du monde. Notre vision de l'humain, de la nature, de la liberté, de l'engagement politique doivent changer. Une transition idéologique est nécessaire pour accompagner la transition des modes de vie, des pratiques sociales et des institutions. Et c'est pourquoi également, et Amélie de Couvert le soulignait au mois de janvier lors de l'événement organisé autour de l'encyclique Lodato Si, et Philippe Cornu à sa façon à travers son exposé sur les liens entre le bouddhisme et l'écologie, aujourd'hui la frontière entre l'engagement citoyen, le militantisme classique, et l'engagement existentiel, voire spirituel des individus s'effrite. Le changement extérieur trouve un corrélat dans une transformation personnelle, une manière différente de répondre aux questions du sens et de voir le monde, et cette transformation existentielle est également au service d'une transformation sociétale. Au fond, de la même manière que le mouvement ouvrier s'est développé en Amérique latine sous l'imulsion d'une théologie ou d'une philosophie de la libération, et nous en avons eu un aperçu grâce à l'exposé du chercheur mexicain Luis Martinez Andrade, qui est venu au Gris au mois de février, il serait à supposer que nous ayons aujourd'hui besoin d'une théologie, ou sous une forme plus séculière, d'une philosophie de la transition, à même de donner du souffle et de l'élan à cette transformation en marche. Gaël Giraud, en même temps pleinement économiste et pleinement jésuite, est pour nous un interlocuteur privilégié en la matière. Alors au nom du Gris, des organisateurs, Hervé Jean-Marc et Gérardine Thierry, et au nom du Centre de philosophie des sciences, je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui, et je cède la parole à Hervé Jean-Marc qui va te présenter plus en profonde. C'est un peu comme les strates qui viennent d'être montrées par sa blotte. Il y a énormément à creuser, beaucoup de choses à dire. Donc je sais que ce n'est simplement trois points, puisque le public est composé d'économistes en dehors des gens du Gris, d'étudiants de l'économie, d'étudiants ingénieurs, dont j'ai isolé trois facettes de la personnalité, des activités de Gérardine Thierry. La première, c'est un économiste, un économiste français, connaisseur et éputé, directeur de recherche de CNRS, Gérardine Thierry, etc., qui gère aujourd'hui des recherches dans le domaine de l'économie, avec un goût particulier pour la stratégie climatique. Voilà. Le premier élément, ça c'est pour vous parler aussi. Deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est un acteur engagé au niveau de la transition, que j'appellerais énergétique, dans un premier temps. J'avais une unité d'énergie éthique, avec d'une part le participation au shift, projet, qui est en fait un projet qui, par le constat des contraintes climatiques, comme Jean-Bastro l'a parlé hier, et énergétique, qui vise à leur compréhension profonde et à y répondre, pour pas simplement faire des constats, mais d'entamer le processus de changement qui est nécessaire pour rencontrer ces défis. Ça c'est un premier élément de la transition énergétique. Et il est aussi initiateur, je dis initiateur, mais c'est plus que cela évidemment, d'une chaire en énergie et prospérité. Donc vous voyez bien le lien là avec l'aspect transition énergétique. Troisième élément que je voulais mettre en avant, c'est un engagement dans ce que j'appellerais une transition sociale, avec, sans le réveil, je n'ai pas les détails, une fois qu'on en discute à l'occasion, un séjour au Tchad qui était particulièrement, je dirais, important d'un point de vue spirituel, jusqu'à un poste aujourd'hui de chef économiste à l'agence française du développement, et donc il y a certainement un lien entre les deux, en passant par l'idée d'un revenu maximum, c'est-à-dire la façon de facteur doux, la limite entre les revenus maximum et minimum. Donc, un acteur de la transition sociale aussi, et un grand indépendant, c'est-à-dire, on m'entend pas. Non, c'est parce que je suis plus grand-coeur. Et quand je ferais que le micro faisait s'il y a sous l'office, je ne m'adressais pas, je vais recommencer tout. Vous avez quand même bien compris quelque chose ? Ça va, l'essentiel, c'est que c'est quelqu'un de très bien. Et quand on va me dire, ça va, c'est tout, je m'arrête là, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette invitation, qui me refait beaucoup, vu la discussion que l'on a eu à table. Je pressens qu'il y a un accord très profond sur les questions fondamentales et ce que vous avez rappelé de la confiance. Pourquoi est-ce que j'ai essayé de voir les mots là pour l'une heure et demie, deux heures à distance ? C'est un certain nombre de points qui paraissent majeurs dans le débat, qu'en réalité, nous n'avons pas, avec les économistes, sur la question de la tradition écologique et en particulier énergétique. Le constat, c'est que c'est très difficile de discuter avec des économistes mainstream, dont je fais partie peut-être pour un quart, un tiers, un honore, parce qu'en réalité, ils se sont installés dans une posture à l'infrastructure logique, sociale, politique, qui fait que c'est très difficile pour eux de dialoguer avec nous, mais pour nous, de dialoguer avec eux. Alors, j'essaie quand même d'instruire un tout petit peu ce débat avec vous, et je vais vous montrer, il y a une partie des travaux que je vais vous montrer qui proviennent de la chaire, donc l'égalité de prospérité, dont les principales institutions, les abris, ce sont peut-être communs certains d'entre vous, donc il y a la MMS, VIX, la MENSAE, et puis les entreprises à la fois privées et publiques. Alors, donc ça, c'est mon graphe préféré, Jean-Masca, vous n'avez pas la cité dessus, on savait que... Donc, le premier report du GIEC indique que nous fonçons aller vraiment des augmentations de température dramatiques, vous savez, je ne vais pas insister là-dessus, que vous connaissez tous ceux-ci par cœur, donc je ne vais pas perdre de temps sur ce système de l'innovation qu'on me rappelle, on arrive directement à la question de l'économie. Alors, le premier point, c'est qui va être victime ? Donc, ceci, on vous montre un petit point de vue de la réalité, dans ce conseil de développement, à partir d'un indicateur, parmi évidemment beaucoup d'autres, de la vulnérabilité physique des populations, des réglements climatiques. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont construit cet indicateur se sont dit, on va d'abord regarder comment physiquement les sociétés vont être impactées, avant de se poser la question de savoir si elles ont des moyens de l'État. Et la raison pour laquelle cet indicateur-ci a été construit, avec même de patrie de biobank, qui est d'un coloniste qui a été offert, qui a fait le dire, c'est que, dans la patrie des indicateurs que ça a été tout le temps utilisé, et qui, évidemment, ont conclu tous, comme ils savaient que les pays du Sud sont majoritairement touchés en premier, parmi les directeurs automatiques, il y a souvent une combinaison entre les aspects à la fois physiques et institutionnels. Quand il se trouve que, malheureusement, une bonne partie des pays du Sud, qui vont être directement impactés par le dérèglement climatique, sont aussi ceux qui ont les institutions les plus fragiles, les plus faibles, il y a une espèce de double peine. Sauf que, dans le débat de la communauté internationale, qu'on peut, je disais, l'organiser, l'orchestrer, dans des instances musiennes, effectivement musiennes, le fait qu'on ait combiné ces deux aspects, la vulnérabilité physique d'un côté et la fragilité institutionnelle de l'autre, fait qu'un certain nombre d'économistes, en face de nous, nous disent « Vous n'espérez quand même pas que la communauté internationale va prêter de l'argent, ou en donner, pire, en donner, à des pays parce qu'ils ont de mauvaises institutions, et que donc ils sont fragiles. » Vous voyez ? Ce serait une espèce de prime, vu du point de vue d'un certain nombre d'économistes, et prime de l'économie, en parlant de l'économiste, il y a un problème d'alien moral, par exemple, l'Étepi, il y a un problème, c'est très mal aujourd'hui, à la fois, le politique climatique, comme vous le savez, il y a une famille actuellement, et du point de vue institutionnel, les institutions échéquelles ne sont pas bien. Et question, est-ce qu'on va prêter l'argent à ce mouvement, alors on sait qu'il est défaillant, parce que la communauté internationale ne ferait pas mieux, au contraire, de donner des incitations aux pays où les institutions sont fragiles, pour qu'ils se réforment, avant d'en prêter de l'argent, d'en donner de l'argent, pour qu'ils s'adaptent à la réunion climatique. Vous voyez, on en est là qu'on débat. Et alors, avec Guillaumont, on a vu, on a construit un indicateur qui, lui, oublie complètement les aspects institutionnels, et se focalise uniquement sur les aspects physiques, de manière à écarter ce débat absolument organisateur sur on va donner les prix au plus mauvais contre l'hiver. La difficulté énorme, majeure, c'est que, là, c'est pas si on a un vrai indicateur de vulnérabilité physique, donc on regarde si le niveau des océans augmente de 10 cm à la phase électorale qui sera absorbée par l'eau, etc. D'abord, les surfaces cultivales utilisées dans l'état de l'égonde, par exemple, qui sera sous l'eau, bref. Ceci n'est pas monétarisé. Donc, un paille d'état trois. Et, j'en ai encore une expérience l'année dernière, on s'est en gagné de la Vente mondiale à Lima, où on a essayé de défendre ces indicateurs. La réponse du FMI, ça a été, bon, tant que vous ne nous direz pas à combien ça coûte en millions de dollars, on ne s'intéressera pas à vos questions. Les centimètres, c'est pas notre sujet. Le nombre de calories par jour, c'est pas notre sujet. Les dollars, ça, c'est notre sujet. Question, comment vous voyez dans les rythmes pour vous transformer, vous traduisez en dollars à une augmentation de 3 cm du niveau de la généralisation ? La baisse du temps de calories par jour envoyées par tête habitant dans les populations ? Vous voyez ? C'est une énorme question. Un quai, évidemment, j'ai pas le raison que ça a inventé tout de suite, mais c'est pour vous faire sentir au niveau des débats qu'on a retenus. Et c'est très, très concret, puisque l'abaptissement de ce débat, c'est, par exemple, le fonds vert, dont vous avez entendu parler, va-t-il prêter les quelques dizaines de centaines de milliards qui auraient sa disposition à un pays comme les Tchepi, n'aura qu'une fait que cette institution politique soit défaillante ou non ? Oui. Donc, il y a des retombées pratico-pratiques extrêmement importantes. C'est pas un pur débat de théologie en chambre pour le monde. Un autre point d'aspect que j'ai pour la télévision et bien sûr. Alors, ça, c'est le symétrique inverse. Donc ça, c'est un autre indicateur qui mesure la capacité d'adaptation institutionnelle du pays. Bon, et comme je vous le disais, mais ça, c'est pas une surprise, je pense, pour vous, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est souvent les mêmes pays qui sont à la fois les plus exposés physiquement et les plus vulnérables pour les institutions. Alors, l'autre mauvaise nouvelle, ça, Jean-Pascal vous l'a dit et vous l'a dit certainement mieux pour moi, c'est que ces phénomènes-là ont beaucoup d'inacines, l'impact d'une région climatique a beaucoup d'inacines et que quand bien même nous arrêterions demain matin ou 7h qu'on a dit d'émettre loin d'un gaz et d'un effet de serre, les impacts continueront d'être extrêmement puissants dans les dernières décennies et les siècles qui viennent. Alors, ça nous permet d'introduire un deuxième sujet qui est la manière dont les économistes le jugent. La littérature académique classique, comme dit les économistes en démocratie, c'est le cas que j'y reviens un tout petit peu en fin de l'exposé, est construite aujourd'hui essentiellement autour du modèle qui a été élaboré dans les années 90, à l'Université de Yale sur la côte Est, un quelqu'un qui s'appelle William Landers, Bill pour les intimes, et cette famille de modèle s'appelle ETAGUS, c'est un modèle d'équilibre général dédié à la question climatique. L'équilibre général, ça veut dire quoi, pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs, c'est-à-dire qu'on regarde les situations dans lesquelles on suppose a priori que l'ensemble de l'économie, tous les marchés de l'économie sont à l'équilibre, offre de demande, au début de la journée à la fin d'ajouter quoi qu'il y a. On pourrait m'intégriser si on est sur le réalisme de cette type de fête, on ne le verra, mais, en tout cas, ces modèles sont construits comme ceci. Et, vous vous racontez à table tout à l'heure, comme on dit, le MIT, toujours sur la côte est, c'est un truc un peu au nord lié, à Rostock, a construit un modèle d'équilibre général qui est là ou équivalent, qui a été utilisé par l'université de Tsinghua en Chine pour élaborer la feuille de route que la Chine a remise à l'accord 21 l'an dernier, en décembre, au président de la Côte, Laurent Fabius, au titre de l'AMDC de la Chine. Donc, il y a des chemins intentionnels qu'à titre que, au niveau de la nation chinoise, la Chine se propose de suivre pour réduire ses émissions de mes effets. Donc, vous voyez que, là encore, c'est un modèle d'équilibre général, ce n'est pas juste des occasions de faire des papiers et des articles de recherche de mon bio-théris, mais ça a aussi un impact politique, au moins au niveau de la négociation internationale entre un pays aussi important que la Chine et le reste de la communauté internationale d'Ousine. Sauf que, c'est un modèle d'équilibre général, passe tout par ce qu'on appelle une fonction de dommage qui essaie de quantifier l'impact qu'on peut avoir nos développements thématiques sur une économie comme la Chine, ou comme les Cétats-Unis, ou comme l'Europe, comme la Belgique. Ces fonctions de dommage, j'ai regardé pour le moment d'un moment tout à l'heure, sont, tout à fait entre nous, complètement fantaisistes. C'est des fonctions, c'est des fractions nationnelles, par exemple, l'importation de la température. Ça fait des fractions, ça fait des fonctions en puissance 2, en puissance 3, en puissance 4, on ne sait absolument rien. ou bien, on ne sait rien, mais évidemment, il a choisi la puissance qui fait que l'impact est non mieux, mais pas complètement terrifiant. Donc, c'est une liste qui est là, aller dans la conclusion que le diamèlement thématique, c'est vrai, c'est pas bien, c'est grave, enfin, ça va imputer le PIB mondial de peut-être 3% à la fin du siècle. Ce qui est une base qui est montrée évidemment. Donc, je comprends le fait que l'an dernier, 2015, le PIB nominal mondial s'est contracté de moins 4,9%, le PIB nominal. Moins 4,9%, ça veut dire que c'est comme si on avait rayé de la carte l'économie allemande. Or, l'an dernier, il n'y a eu aucun crâne financier, il n'y a pas eu de tremblement de terre majeure, il n'y a pas eu le pigouine en Californie, il n'y a pas eu de grand état qui fait défaut sur sa dette souveraine, il n'empêche que le PIB nominal mondial s'est contracté au 49%, ce qui embête beaucoup, beaucoup les économistes conventionnels qui sont incapables de rendre compte de ce phénomène. Puisque, dans l'imaginaire, disons, le PIB s'apprend toujours qu'il arrive grâce à la générosité humaine, et ça décroît de temps en temps qu'il y a une catastrophe. Si un météorique tombe sur la fenêtre, on considérera même au métier que le PIB mondial peut baisser. Sauf que là, il baisse tout seul, sans qu'on l'a rien fait. C'est très projétien. Et il baisse de 99%, c'est-à-dire qu'il baisse de 3% à la fin du siècle à cause du climat, c'est juste une première raison. J'y en aime. Alors, je vais expliquer ça aussi à des moments, parce que tout ça vous connaissez. Les questions de la guerre, vous la connaissez aussi, sans doute, je ne sais pas si vous en exclèment, on en a déjà parlé, non. Je vais la revoir très rapidement avec vous. C'est l'arithmétique de collège, pour les numérapères, pour ceux qui ont la souveraine d'arithmétique mointaine. À gauche, vous avez YT, on peut dire que c'est le PIB, par exemple, le revenu d'un pays, de l'ABG. LT, c'est la taille de la population. Donc, le terme de gauche, c'est le PIB, par exemple, c'est un petit ami. OK. Et puis, comme on dit aux enfants en collège, on a le droit en voyant bas, c'est une fractionnelle, donc c'est une certaine. Donc, j'ai multiplié en voyant bas par la quantité d'énergie qu'ils ont au primaire consommée. Donc, le terme de droite, c'est juste la même chose avec cette multiplication en voyant bas de la quantité d'énergie consommée. Donc, vous m'accorderez que l'équation 1 est une pure tautologie. C'est toujours vrai. Sauf qu'elle est intéressante parce que ce qu'elle dit, c'est que le produit par habitant est toujours égaleur au produit de la quantité d'énergie consommée par habitant, donc ça, c'est le produit de la quantité d'euros fois le pub qui est une vérité visée par l'énergie consommée, c'est-à-dire en gros l'efficacité énergétique dit encore autrement la quantité d'euros que vous avez à produire avec une unité d'énergie consommée. Ça va ? Alors, faites-moi confiance, si vous passez à l'épéritre et que vous croyez le taux de croissance de ceci, les multipliers se transforment en additionnels. OK ? Donc, c'est la même technologie. Ce qu'elle nous dit cette fois-ci, c'est que le taux de croissance du PIB par habitant est toujours égal que c'est le couple de méchimaux. Toujours égal au taux de croissance de la quantité d'énergie consommée par habitant plus le taux de croissance, de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire du nombre d'euros qu'on est capable de produire, disons, par kWh. OK ? Qu'est-ce que donne cette dépression technologique quand on regarde les données réelles ? Pour la planète entière, pendant les 30 glorieuses, disons, 65 et 81, l'équation devient 2,38%, ça, c'est la notation du PIB par habitant en moyenne au niveau mondial chaque année, ce qui est considérable. Parce que très certainement, nous le connaîtrons plusieurs. Donc, il se décompose en 1,6 plus 0,68. Donc, 1,6% de croissance de la consommation d'énergie par habitant et 0,78% de croissance de l'efficacité énergétique. Vous voyez, les 0,78%, ça, c'est l'ulti-bras, l'intelligence humaine, la puissance spéculative de l'université méthodique de Bouvain, le stress de l'eau, c'est tout ça. Que devient cette équation depuis les années 80 ? Le 2,38% se transforme en 1,86%, toujours au niveau mondial, en dépit, par exemple, du décollage de la Chine, etc. Et ce 1,86% se décompose en 1,36%, l'efficacité énergétique, 0,5%, la consommation d'énergie par habitant. Alors, le 1,36%, le lien que on a fait encore plus de progrès en termes d'efficacité énergétique à partir des années 80, évidemment, à cause de chocs pétroliers des années 70, et donc, c'est pas que tout d'un coup, l'humanité se serait endormie sur ses endormies et aurait réarité de faire des problèmes. En revanche, l'augmentation de la consommation d'énergie par habitant est plus que de 0,5% au lieu de 1,6%. Ça ne veut pas dire que la consommation d'énergie a cessé d'augmenter. Ça veut dire qu'elle augmente de moins en moins vite par rapport à la démographie. OK ? Et donc, ceci n'est pas de preuve, mais c'est une indication du fait que si nous n'arrivons plus à avoir de croissance aussi prononcée depuis les années 80, par exemple, à ce que nous commissons au niveau mondial pendant les 32 lieux, il est bien possible que ce soit dû au fait que nous n'arrivons plus à augmenter à la même vitesse que précédemment la quantité d'énergie que nous consommons par habitant. Ça va ? Donc, si vous suivez cette ligne, ça veut dire qu'il est possible que les contraintes géologiques, par exemple, sur l'alimentation à l'énergie soient capables d'emmêcher la planète tout simplement d'avoir de la croissance puisqu'en réalité, pour avoir de la croissance, et si vous regardez l'équation 1, vous savez son équivalent qui est l'équation 2, il vous faut absolument augmenter la consommation d'énergie par habitant. Ça va ? Si vous regardez le Japon, l'équation devient 0,0 plus 0, je suis absolument d'accord. 0% de croissance, je simplifie, je vais enlever les décimales, 0% de croissance du pile par habitant, 0% d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant, parce qu'il y a que la quantité d'énergie consommée au ventre dans le vitesse qu'à temps que la population est différente, ça ne vient pas très vite, et 0% de produits très riches parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir une université de ne pas plus chéder. Alors, pourquoi pourquoi les économistes vous voyez bien que je vais essayer de le faire, j'ai un graphique qui montre ça, pourquoi les économistes accordent-ils si peu d'importance pour moi des économistes conventionnels à ce que je suis en train de vous raconter ? Et il y a l'hypothèse que je suis en train de vous raconter qui est que le secret de la consommation du PNB, ce n'est pas l'ingénéosité humaine, ce n'est pas le capital, le capital en en a plus très longtemps, ce n'est pas le travail, beaucoup de gens travaillent, mais c'est l'augmentation de l'ingénéosité humaine, je l'éconne. Et c'est vrai que faites simplement l'expérience de français, vous coupez le courant en petit et vous verrez le PIP belge va se porter assez loin. Par contre, vous mettez quelques, malheureusement, quelques dizaines milliers de choses en plus, ça ne fait pas le bon effet sur le PIP belge. Alors, avec nos étudiants, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regardé entièrement ce qu'on appelle l'élasticité du PIB par rapport à la consommation d'énergie privée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on regarde statistiquement, ça plus dans la statistique, il n'y a pas de théorie là-dedans, de combien le PIP augmente lorsque vous augmentez la consommation d'énergie privée. Voilà un second, de combien la consommation d'énergie privée augmente lorsque vous augmentez le PIP. La majorité des économistes conventionnels voyeraient au gros environ 10%, je vais vous expliquer dans une minute pourquoi. Si c'est 10% d'élasticité du PIB par rapport à l'énergie, ça veut dire que l'énergie n'est déjà pas. Puisque, disons, la sagesse conventionnelle, c'est que l'acécité du PIB par rapport au capital, c'est 30% en gros, l'acécité du PIB par rapport au travail, c'est 60, entre 60 et 70%. Et puis, il y a un petit rollicat inexpliqué pour arriver à ce point. Si l'élasticité c'est 10%, bon, oui, peut-être, ça fait partie de ce rollicat, il y a bien que par rapport au 60% du travail et au 30% du capital, c'est de l'énergie. Donc, on peut ignorer, au moins en premier l'approximation la contribution de l'énergie à la croissance. Donc, ce qu'on a fait avec nos étudiants, c'est, on a recalculé, à la main, par accueillir, l'atelier d'avant, ces élasticités sur un peu plus de trentaine de pays, sur une trentaine d'années, quasiment une quarantaine d'années, on couvre notamment tous les pays de l'OCDE et ce qu'on a trouvé, c'est que l'élasticité du PIB par rapport à la consommation de l'énergie primaire en moyenne, c'est 60%. Avec, évidemment, des disparités géographiques, 70% aux Etats-Unis, mais ce n'est pas une surprise que nous, les Américains, ils défendent beaucoup plus de l'énergie qu'au reste du monde, 40% en zone euro, ce n'est pas une surprise que nous, soit quand même plus vertus en moyenne dans le réseau de la planète dans notre rapport à l'énergie, avec une moyenne, disons, sur ces parmi, de 148, de 60%. S'il se confirme, comme nous l'a fait bien, que l'élasticité du PIB par rapport à l'énergie c'est 60%, ça veut dire que l'input, ou l'intrant essentiel qui, jusqu'à présent, a été le moteur de la croissance, c'est l'énergie. Ce n'est pas le capital, ce n'est pas le travail. Mais, évidemment, ce que je dis là est complètement écologlaste pour une partie des économistes, puisque nous autres économistes, ça fait deux siècles que nous racontons que c'est le capital, qui est d'abord l'égide de tout, c'est pour ça qu'il faut préserver, et que l'énergie joue un rôle avec les gens. Alors, je vous remonte un tout petit peu, pour quelles raisons les économistes racontent-ils que l'elasticité du PIB par rapport à l'énergie devrait être égale à 10, quelques fois 8%, c'est parce qu'il résonne en fonction d'un petit théorème que je n'ai pas connu que l'acide, qui s'appelle le théorème du cost-share, en français, qui vous dit que l'elasticité devrait toujours être égale à la part de l'énergie dans le PIB. Vous voyez, comment on fait ça ? On est en train d'introduire des prix que le PIB c'est des prix. L'énergie, parce que la fond d'un prix, le prix de l'énergie. Alors, si, admettons que le prix de l'énergie soit le mieux, à la part de l'énergie dans le PIB, c'est zéro. La contribution de l'énergie au PIB, c'est zéro. Et donc, l'acidité du PIB par rapport à l'énergie, c'est zéro. Vous voyez bien que c'est stupide. Mais si le prix de l'énergie est très très faible, sans être mieux, c'est la bonne histoire, il se trouve que le prix de l'énergie est très faible. Et donc, on trouve évidemment une contribution monétaire, financière de l'énergie au PIB qui est très faible. Là, je vous ai mis la part de l'énergie dans le climat américain de 1970 ou 1970 peut-être, jusqu'à 2010. Vous voyez qu'elle tourne autour de 8% avec un pic astronomique à 14% en 1979 après les élections pétroliques. Ce qui reste très faible. Et donc, la plupart de nos économistes disent, vous voyez, j'ai la cécité du PIB par rapport à l'énergie, c'est en moyenne 8%. Et donc, c'est déjà. Alors qu'ils ne vont pas regarder dans nos données pour vérifier que c'est vrai. La bonne majorité des modèles macro utilisés dans les grandes institutions internationales, ce soit l'EFD, la Banque mondiale, la BCB en Europe, la Banque mondiale, etc. postulent a priori que la cécité du PIB par rapport à l'énergie, c'est 8%. Donc, il n'y a plus de pas l'énergie. Donc, si vous avez dit tout simplement, on va voir pour l'élargissement de l'énergie, ça en fiche complètement. Puisque dans la modèle, ça ne se voit pas. Ça va ? Vous voyez un peu le sujet ? Je reviens sur ce graphe dont vous avez déjà parlé s'il n'a pas plu l'orateur précédent. Il a évoqué. Il a évoqué. Alors, je vais d'abord dire ce que dit ce graphe pour restituer la critique que le plan de l'élargissement et puis répondre à sa critique. Donc, ce graphe, c'est, en abscisse, vous avez la consommation d'énergie primaire mondiale et en ordonnée, vous avez le PIB mondial en douleur consulter pour éviter les problèmes de biais ou de déformations liées à l'inflation. Et puis, chaque point de la petite courbe, là, c'est évalué. Alors, vous voyez là, ça commence en 260, ça se termine en 2010 ou 2011. Vous voyez qu'il y a une espèce de petite bifurcation en haut. Ça, c'est la crise du lélargissement. Vous voyez aussi qu'il y a une bifurcation à peu près au premier tiers. Ça, c'est le premier choc qui se trouve. Ça va ? Donc, ce que vous voyez, c'est que, ce que vous dit cette courbe, c'est de combien on peut augmenter le PIB mondial en fonction de la consommation d'énergie, de l'augmentation de la consommation d'énergie. Évidemment, la surprise, c'est que cette courbe est quasiment affilée. Donc, dire qu'elle est quasiment affilée, signifie qu'on a besoin de la même quantité d'énergie primaire au niveau mondial aujourd'hui pour produire un euro ou un dollar de PIB mondial de plus en 2011, 12, et vous m'assurez, c'est pareil aujourd'hui, en 2017, en 1960. Et donc, ça veut dire qu'en termes d'efficacité énergétique, nous avons fait très peu de problèmes, quasiment pas, au niveau mondial. Alors, plus j'ai remarqué par rapport à ceci, d'abord, vous voyez que ce n'est pas absolument uniforme dans le temps, et donc il y a des galéotes pour lesquelles on a fait des problèmes, quand même. Vous voyez que le découplage, le thème du découplage qui nous intéresse beaucoup, un découplage absolu signifierait que cette courbe devienne verticale, parce qu'on serait capable d'augmenter le PIB sans augmenter la consommation d'énergie. Vous voyez qu'on est très, très loin de la verticale, OK ? Mais, vous voyez qu'il y a des moments, de manière très, très faible, évidemment, la courbe a une courbure qui la renvoie un tout petit peu plus à la verticale. Par exemple, juste après les échecs de l'étrôli, juste depuis les années 80, on commence à être un tout petit peu plus verticale, et puis, après avoir fait quelques efforts, l'humanité, ça se pique du gros, et commence à recommencer à consommer l'énergie de manière extrêmement importante. Ça va ? Donc, première remarque, ce n'est pas absolument uniforme quand même, c'est pas. Deuxième remarque, alors c'est celle que faisait votre orateur dans la 15e année, il y a 15 jours, c'est que cette courbe ne passe pas par l'origine, OK ? Donc, en fait, c'est vrai que il y a une toute petite tromperie dans le fait d'affirmer ceci démontre que l'efficacité énergétique est constante depuis 1960. En fait, elle est pas tout à fait, heureusement quand même, mais c'est très, très négligeable, c'est pas possible. Vous pouvez regarder les chiffres, c'est lié, donc je suis d'accord avec le orateur précédent que priorité d'être ceci ne démontre pas que c'est constant, mais la déformation liée à cette image est très faible et surtout, depuis 2 000, depuis 2 000, ça n'a vraiment pas augmenté au niveau mondial. Il n'y a vraiment aucun gain d'efficacité énergétique au niveau mondial qui est obtenu depuis les années. Comment ceci est incompatible avec le fait que nous, les Européens, nous racontons en permanence que nous faisons ayant le long de progrès à la déficacité énergétique, au point que les émissions de gaz à effet de serre étaient très actueuses, etc. Alors ceci est en grande partie du fait que nous simplement nous exportons au sud les usines polluantes qui produisent les produits qu'on consommera. Donc, si on veut calculer la contribution de l'Europe, de la légitimité, de la France à la consommation de l'énergie primaire et aussi les émissions de gaz à effet de serre, du projet d'abande, et à produire dans l'économie française, belge, européenne, les énergies consommées et les émissions produites par les usines qui produisent des produits que nous consommons. Tu vois, vous voyez ? Au fond, ce que nous mesurons à travers l'apparente vertu de l'économie européenne, c'est sa désindustrialisation progressive qui conduira à son événement économique au total, sur le continent. Ça va ? Et donc, le grand message de ceci, c'est qu'il y a eu un petit progrès dans le monde de l'économie énergétique mais qui est vraiment très faible et la vertu que nous nous attribuons a été essentiellement d'une fois qu'on a exporté. Au niveau mondial, il n'y a pas d'évidence empirique qu'on a déjà fait un découplage. J'en vois pas. Donc, la question ça ne veut pas dire que les découplages sont impossibles. Je suis assez convaincu qu'il n'est pas possible. Mais ceci ne le démontre pas. Ça veut dire qu'on ne l'a pas fait. Et donc, si on espère qu'on va le faire dans la vie, la preuve, la charge de la preuve est du côté de ceux qui pensent qu'on va avoir le fait. Puisque pour l'instant, ça n'est pas fait du tout. Donc, on ne prend pas le choix. Alors, heureusement, il y a quand même une autre manière de voir les choses où on a un début de découplage. Dans le grand précédent, ce que vous avez dit, c'est la totalité de l'énergie primaire dans ce grand-ci, il y a évidemment le pétrole. Alors, si on regarde le rapport entre le PIB mondial et le pétrole, voilà, cette fois-ci, il y a un début de découplage. Parce que là, on n'a pas une affine droite, mais on a deux segments droits avec une voiture de vente assez significative justement après les deux chocs pétrois de 70. Donc, ça veut dire que à partir des années 80, les secteurs industriels, la majorité des biologiens s'ils vont industrialiser ont fait de véritables efforts en termes de solidité vis-à-vis du pétrole. Et comme on a vu qu'au niveau de l'énergie totale consommée, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, ça signifie qu'on a simplement fait la substitution. On a substitué une autre source d'énergie au pétrole. Or, le thème du découplage, ce n'est pas la substitution, c'est la réduction de la quantité d'énergie consommée par euro ou de la produit. Donc, le listage-là, c'est la substitution, on sait le faire au moins en partie, on l'a déjà fait, on a substitué un peu de champs de pétrole. Et je crois, d'un point de vue, le grand-l de la transition énergétique, c'est celui-là, c'est de substituer d'autres types d'énergie aux énergies carbonées que j'utilise aujourd'hui, qui ont fait la fausse qualité de l'Europe depuis le siècle. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit capable de découpler complètement et puis, par rapport à la consommation d'énergie, ça me paraît totalement impossible, sauf, là, je n'ai pas le temps de développer ça, sauf, évidemment, à trafiquer le calcul du KIL. Ce qui est une tentation qui va nous arriver est très naturel. Vous savez que l'OCDE, l'an dernier, a proposé d'introduire la prostitution dans quelques dix KIL. Alors pourquoi ? Ce n'est pas qu'il y ait un grand adept de la prostitution au sein d'OCDE. C'est qu'évidemment, ça permet de conféter le KIL. Et comme le KIL diminue en ce moment, on se l'a dit tout à l'heure, et que ça rappelle beaucoup les économistes, parce que le récit sur lequel nous sommes construits, c'est que le KIL s'envole toujours, quoi qu'il arrive. Je m'enlève, j'ai toujours mieux qu'aujourd'hui. inimaginable, inconsolable, que le KIL ne cesse d'offenser. C'est comme si, vous disiez, l'eau doua à un certain moment à 0,2,2. C'est n'est pas possible par la présentation des églises. Et donc, on se dit, il n'y a pas de déficit non plus, comme on doit être absolument compensé, parce que les activités économiques, on aurait pu y avoir. Ah, bien sûr, on peut y avoir la prostitution. Et puis après, on peut y avoir autre chose. Il y a aussi notre manière de voir ça, c'est qu'il y a certainement une déformation profonde du KIL aujourd'hui liée au but financier et immobilier. Disons, certainement, dans le cours de l'économie standard, on vous a raconté que le KIL ne dépend pas de la valeur des actifs financiers, ne dépend pas de la valeur des actifs immobiliers. Pourquoi est-ce que on se dit ça entre nous ? Parce que si ça en dépendait, ce serait très problématique, puisqu'au fond, l'immobilier, c'est quand même une rente, notamment, ce n'est pas quelque chose qui crée l'argent. Mais en plus, on sait très bien qu'il y a des buts immobiliers, c'est-à-dire une explosion de prix qui est sans rapport avec ce qui se passe dans l'est de l'économie réelle. C'est directement ce qu'on voit à Paris, je crois qu'il y a aussi le but de l'Orient à Bruxelles, c'est évident, etc. On voit ici les grandes contrôles occidentales. Sauf qu'en réalité, peut-être que vous avez appris ça aussi, il y a trois manières de calculer le KIL. Il y a trois montagnes différentes de calculs et les comptables nationaux font des gymnases civiques incroyables chaque année pour faire coïncider à quelques centaines de milliers d'euros près ou quelques millions près les trois tirs de calculs du PIB. Le troisième type de calcul du PIB, on l'appelle le calcul pour l'appeler à rajouter, tient compte de la valeur des actifs immobiliers et financiers dans la mesure où ils sont échangés. Si vous vendez une maison et que ça a un peu près supérieur à celle qu'il avait l'année dernièrement, la transaction va l'enquérir plus. Ça, ça va être enregistré dans le PIB. PIB de façon du nom 3. Comme celle-ci est harmonisée avec les deux autres par des artifices dans le cas duquel moi-même je suis en train de rentrer parce que je ne suis pas un contrat national, qui ne connait pas cette magie-là, ça a quand même une influence. Alors ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je ne peux pas vous le montrer là, mais vous pouvez me l'envoyer s'il vous plaît, c'est de recalculer le PIB de la tête du PIB en faisant l'hypothèse que la contribution de la sœur financière et de la sœur immobilière est ramenée à l'évolution qu'il aurait dû avoir si le prix de l'intérêt financier avait suivi la même tragique fois que le niveau général de plus du reste du PIB. Autrement dit, en corrigeant le gonflement du PIB du biais introduit par le but de l'oublière et financière. Ça veut dire que la différence est si efficace. C'est plus de 10% de PIB en moins. Donc ça veut dire que si on accepte ce type de logique, il est assez récentable que les PIB sur les pieds nous raisonnons aujourd'hui et qu'il fait les ribènes gonflées par des artifices du type plus immobilier ou plus financier. Alors comme il est déjà tout seul, si en plus on recalculait de manière tout un peu plus sérieuse, c'est la décroissance à faire un moment qu'on est engagé. Donc ça vous dit aussi peut-être quelque chose du fait que la souffrance sociale qui est exprimée par un certain nombre de catégories sociales dans nos pays n'est pas complète, n'est pas juste une illusion du corps social qui se sent marginalisé par contre le grand monde à modernité et l'histoire, c'est que eux ils sentent bien que le PIB pèse et que la prospérité qu'on est moins prospère aujourd'hui peut-être qu'il y a 15 ans. Donc tant que les statistiques continuent de dire le contraire, on est dans un délit de la réalité, dans un conflit au fond d'interprétation de ce qui se passe qui est très très difficile à lever, vous voyez, entre le ressenti des populations et ce qu'on raconte des écoles administratives. Alors ça je vais vous le passer aussi puisque c'est la contribution d'énergie, tout ça, vous connaissez par cœur. Je dis un mot sur la question des pics. Et avant de dire un mot là-dessus, je vais aussi rappeler un travail que vous avez certainement entendu parler qui est absolument marquable qui a été fait par l'équipe Midos et en 1912 qui s'appelle The Limits to Boat qui était le rapport qui vous a emmené au Club de Rome. Ce travail-là a une destinée vraiment simulière, je crois. Au moment où le Club de Rome sort ce rapport, il a eu un succès de l'immobilierie extraordinaire donc le soutien s'est vendu à des millions de nos employés. Cela dit, essayer de le trouver maintenant en Belgique pour le dire c'est très compliqué. Donc il est épuisé avec le coup de poids de l'épuisé. Et en même temps, les économistes ont complètement obligé ce travail. Alors, on trouve en 1973, l'an, un an après la publication du coup de rapport, l'allusion à ce soutien à Robert Solow qui est à ce moment-là qui est le président de l'association de l'équipe d'économiserie et qui dividera le rapport du Club de Rome de l'année dernière. C'est un sujet sérieux, il va falloir s'y pencher, les ressources naturelles, c'est très important. Et puis, en 1974, le sujet a disparu et Solow vogue à ce moment-là sur la vague du succès de son propre modèle alternatif qui est un modèle qui est un modèle de macroéconomie standard auquel il n'y a que les capitales du travail qui suffisent à expliquer la présence. Et donc, les notions structurées sont complètement disparus de ce modèle comme les disparus de l'essentiel des travaux des économistes n'est-ce qu'ils dès cette époque, déjà précédemment, mais même après la publication du coup de rapport. Parallèlement à tout ceci, il y a eu énormément de rumeurs complètement fantasieuses qui ont été répandues pas très bien par qui sur ce rapport comme la rumeur prépondant que Midos allait annoncer en 1972 le recul de pétrole sur la planète à la fin du siècle. C'est vraiment faux et ça n'écrit nulle part dans la campagne de dire que ça permettait bien entendu de discréditer le rapport. Et filé aujourd'hui, en 2016, ce qu'on peut dire c'est que le rapport de Midos n'a jamais été remis en cause sérieusement. par un Église. Alors en fait, parce qu'il a été ignoré par les Église. Pourquoi a-t-il été ignoré ? Probablement parce que les conclusions sont gênantes mais aussi parce qu'il n'y a pas une saline d'économie dans le modèle Midos. Le modèle Midos, c'est un système dynamique. Déjà, ce n'est pas un équilibre. C'est un système dynamique dans lequel vous avez des entrées. Ça, c'est une ressource naturelle. Vous avez des sorties, ça c'est notamment la pollution et des puits qui sont supposés absorber les sorties. Et le problème majeur sur la Midos, c'est d'un côté le risquant d'avant de la réfection et des pénurie des ressources en entrée. Et en plus, une saturation des puits qui font qu'ils ne soient plus capables d'observer les pollutions qui accompagnent l'agile économique de la planète. Ça, c'est en gros, pour faire bref, le thème du dérèglement climatique mais avec toutes ses composantes également la biodiversité, la pollution, etc. Ça, c'est ça le cœur de la généalité de Midos. C'est ça qui n'a pas du tout été intégré par les colonistes. Et il n'y a pas de sa vie d'économie à tout. Donc, bien sûr, c'est facile pour les colonistes de dire où il y a une dose en fait d'une vision et d'un mécanisme de l'histoire. C'est évident que l'humanité va réagir, que les fonctions d'investissement, de consommation vont s'adapter à la commune de l'énergie, par exemple, ou à la commune très classique. Le prix du pétrole va exploser. On sait bien que le prix du pétrole, c'est dans le temps quand même. Le prix du pétrole va exploser. Donc, ça va donner le signal de la raréfaction relative du pétrole et donc l'économie va spontanément, les marchés vont spontanément apprendre à être plus économe en pétrole. Et donc, circuler, il y a une erreur. Et donc, pour les économistes, le modèle sous-laçant à ces créations-là, c'est le modèle de hotelling qui, évidemment, et pour les confonds, n'est pas tout à fait le temps de l'économie de l'économie. J'ose-t-il que l'absence de le raisonnement économique d'une dose, évidemment, est à la location entre les économistes qui ne s'enlègent pas. Sauf que, en 2008, il y a eu un physicien, c'est pas l'économiste, post-traumé, c'est-à-dire Roland Turner, Turner comme le premier ministre, qui a décidé de ne pas le tester, comment dire, en langue française, les travails de l'économie. C'est-à-dire, expose rétroactivement pour comparer des scénarios envisagés par Milos en 1972 avec une trajectoire effectivement suivie par la planète depuis qu'un coup. Et, le résultat de ce tournoi est très surprenant puisque c'est, il y a deux scénarios, puisque cette Milos a travaillé sur une dizaine de scénarios, il y a deux grandes familles de scénarios qui codent très très bien avec la trajectoire que nous avons suivie de l'économie de 70 au début des années 2000. Le premier enseignement très surprenant à tirer, c'est que nous autres économistes nous avons du mal à produire des modèles macro qui, quand ils sont backtestés, survivent plus de deux ans. Si ça fait deux ans, déjà, on est très très content, ça va être le même. Il y a un problème qui est très peu de l'an, c'est... Une dose a fait quelque chose qui tient la route sur 40 ans. Ça vaut la peine d'être reconnue, mais ne fût que tout ça, les économistes sont coupables de ne pas aller avec la liste qui fait une dose. Et deuxièmement, et surtout, les deux scénarios qui collent avec la réalité, c'est une trajectoire que nous avons suivi, sont malheureusement les deux scénarios qui concluent un collapse, un effondrement, soit dans la décennie 2020, soit dans la décennie de 1940. Donc ça fait une deuxième excellente raison d'aller garder très précisément ce qu'il y a une dose. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire nous à l'idée. J'ai demandé aux équipes de l'Agence française de développement de travailler pour qu'on réécrire en fait le modèle d'une dose avec des colonies, pas le colonne de la classique. Je vais le décrire en quelques minutes ce que nous essayons de faire pour être en mesure de dire et même si on intègre la capacité de réponse du secteur économique au défi lancé par les ressources naturelles à côté, le développement économique de l'autre, est-ce qu'on arrive encore à la conclusion que nous sommes en face de catastrophes humanitaires majeures soit dans une décennie soit dans une décennie, soit dans une décennie. Évidemment, un livre comme vous connaissez certainement comme un bouquin de Jared Diamond sur les fonds romans est assez précieux. Ça nous rappelle que les hommes sont très très malins. Ils sont quand même capables de se suicider collectivement. Les exemples que vous connaissez c'est les livres de Pâques. Ça fait à peine de se demander ce qu'il y avait dans la tête qui a coupé le dernier rang de Pâques. C'est une bonne question. C'est peut-être peut-être que c'est un économiste d'autocine. C'est pas possible. C'est des arrêtements spontanés. Je veux dire ça parce que j'ai fait pas très longtemps encore, il y a trois jours une discussion avec je ne suis filmé. On parle de l'Afrique j'ai essayé de sensibiliser cette personne en fait que la situation alimentaire des fruits subservais d'ici 20 ans on ne peut pas l'assurer. C'est vrai que l'Afrique subservais d'un côté de pousser démographique majeur dans les années qu'il y a. Le taux de fécondité augmente aujourd'hui au Mali au Nigeria au milieu de diminuer comme la symptomatisation démographique d'avis magique. Les dernières projections de l'ennu sur la courbe démographique mondiale c'est plutôt 11 milliards à la fin du siècle sauf qu'il reste 30 mais justement le bel est qu'il reste 30. D'ailleurs si on poursuit simplement des tendances c'est 11 milliards à la fin du siècle et donc c'est 9 milliards en années 50. Donc une bonne partie des 2 milliards de nouveaux entrants entre aujourd'hui et les années 50 viendront d'Afrique subservais. En particulier c'est précisément l'un des premiers problèmes pour nourrir cette population. Donc je vais dire à ces personnes par exemple voilà moi aujourd'hui comme chef écoliste de l'AFD j'ai quand même un énorme souci de ce point de vue-là. Et si on ne s'occupe pas de ça je ne sais pas de quoi on sait aujourd'hui dans une institution comme l'Agence française de développement. Alors nous répondons oui mais au fond le digital va sauver l'Afrique. Vous voyez ça c'est le rêve technologique que je vous ai mentionné tout à l'heure c'est les imaginaires la technologie nous aura donc vous avez une version qui est la géoingénierie façon poteste aux Etats-Unis à Harvard et dans d'autres endroits ou au Malte on vous répond le bruit et in fine on va apprendre à faire exploser les volcans de manière qu'on projette les bonnes particules de ce qu'il faut de suivre l'un et l'autre pour atténuer l'effet de sel ou bien on va on va réussir génétiquement par la manipulation génétique à construire une albe qui va absorber le sel donc tout ça c'est un pur pur imaginaire donc bon je reviens à mon collègue par mon collègue nous ouvre il dit voilà c'est digital il y a le seul à Newton il explique que vous voyez la téléphonologie permet par exemple aujourd'hui grâce à des actions de Big Data de repérer les citoyens des pays d'Afrique de l'Ouest qui empruntent qui font une micro-crédit donc c'est les bénéficiaires une micro-crédit et donc grâce au traitement sophistiqué de ces données c'est des millions de données on arrive à repérer ceux qui ont un tragré corps pour parler en français qui est positif et qui remboursent correctement leur mensualité donc ceux-là deviennent toujours en français banquables on ne va pas leur prêter et évidemment ce que tu veux leur prêter c'est donc les communes à l'école alors je lui dis oui s'il n'y a plus d'eau bon le téléphone mobile ça va être utile mais enfin c'est quand même qu'il y a à moi et ils nous répondent c'est ça qui est extraordinaire mais non tu n'as pas repris la téléphonie mobile on pourra leur dire si on se trouve je suis obligé de réfléchir et puis oui mais s'il n'y a plus d'eau c'est ce qu'il y a c'est imaginable c'est impossible à se représenter alors je retenais juste le surbidoué la distinction entre la première famille de scénario qui conclut un effondrement dans la prochaine décennie et la seconde c'est essentiellement pour faire bref la question de la pipe pétrolier comme vous le saviez alors premièrement le pipe pétrolier le thème du pipe pétrolier c'est par le thème il n'y aura plus de pétrole de l'onatal dans notre groupe c'est un problème de flux c'est pas un problème de stock ok c'est pas un problème de réserve pétrolier c'est un problème de flux la question c'est quelle quantité de pétrole vous arrivez à extraire de sous-sol chaque année ou chaque jour le pipe pétrole avec les techniques conventionnelles d'extraction a été atteint au niveau mondial en 2005 et ceci est reconnu par tout le monde il n'y a plus de débattre donc ça veut dire que depuis 2005 nous n'arrivons plus à augmenter le flux de pétrole que nous sortons du sous-sol chaque jour qui est au gros autour de 87-88 millions de barils par jour on prend un exemple si vous pensez à votre douche imaginez que la taille d'une balle en pochon est large ça c'est la réserve de pétrole et que beaucoup d'autres douches soient tout petits ça c'est le seul d'eau que vous arrivez à sortir de votre douche si vous aimez bien vous toucher avec beaucoup d'eau ce sera désagréable même s'il reste beaucoup beaucoup d'eau chaude en plus dans votre ballon c'est ça le problème du pipe pétrole c'est pas un problème de réserve on a de la réserve ça c'est le ballon de chaud c'est un problème de flux en termes de technique conventionnelle d'extraction le plafond a déjà été atteint en 2005 et il n'y a plus de déballage et ça a été reconnu par les deux agences internationales de l'énergie de la planète l'américaine et l'ambéen en 2010 pour donner quelques exemples les Etats-Unis atteignent leur pipe pétrolier en technique conventionnelle en 1970 déjà l'Amérique du Nord atteint son pipe pétrolier en 2000 et en gros la dernière encore atteinte son pipe pétrolier en 2005 c'est l'armée sans doute avec les techniques conventionnelles il reste un débat qui est encore un peu un débat technique il y a l'ingénieur pétrolier qui est comment allons-nous atteindre le pipe pétrolier avec les techniques non conventionnelles d'extraction en particulier il y a technique de fracking en anglais c'est-à-dire de fracturation de l'arrivée de la hanche-maine qui a l'accès au pétro-déchiste etc et aujourd'hui autant que je puisse en juger d'après les conversations que j'ai avec les ingénieurs pétroliers y compris dans une entreprise compétitale en France il y a un gros deux camps vous avez l'école entre guillemets les utilisent l'école des pessimistes l'école des pessimistes vous dit c'est bien pour 2025 comme on va penser depuis longtemps vous avez quelqu'un comme le PDG le total de question de marjorie qui vous avez peut-être décédé bizarrement à Moustrou dans son déjeuner privé qui a fait l'étération du sard de bruit en fait pour dire c'est 2025 le PDG total se termine de dire c'est 2025 compte tenu des conflits et des enjeux géopolitiques d'une telle affirmation n'est pas complètement le simple même si ce n'est pas forcément un grand félicien mais ce n'est pas le futur et puis vous avez la deuxième dans l'école qui vous dit maintenant c'est 2014-1950 en particulier compte tenu de la déflation qu'on observe aujourd'hui sur la demande de pétrole c'est à dire de la peste de la demande de pétrole liée à la décélération des colonies mondiales ça c'est le fameux de moins qu'il y a 99% des colonies mondiales de l'an dernier on disait les urbains évidemment c'est le pic du contracte la consommation d'énergie va baisser mécaniquement et donc ça va déplacer le plafond vous voyez de quelques années donc aujourd'hui si je prends bien les deux écoles c'est soit de l'heure dans la décision 2020 ou 2025 soit 2020 ou 2050 et c'est exactement le débat qu'il y a entre le premier scénario et le deuxième scénario et le deuxième scénario ça va ? voilà alors donc ça c'était pour vous rappeler ceci évidemment il y a énormément de certitudes qui entourent le recul de ces pics pétroliers il n'empêche que une chose est certaine c'est qu'il y a bien un pic pour toutes les ressources non d'eau donc non seulement il y a un pic du pétrole mais aussi un pic du charbon du gaz il y a un pic du cuivre il y a un pic du phosphate je passe 15 secondes sur le phosphate vous savez qu'aujourd'hui sur la plénétentière on ne sait pas faire d'avis de poussière collective sans phosphate alors le pic du phosphate qui n'en croient les ingénieurs spécialisés c'est également 2050 un pays à qui ça va profiter beaucoup c'est le Maroc le Maroc c'est la deuxième scénario de phosphate du monde donc l'office chéripien du phosphate est passé sur le montagnois à savoir du phosphate mais ça va poser un énorme problème à l'école en 2050 si on n'arrive plus à augmenter la quantité de phosphate que nous avions des chiens à sortir du sous-sol ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y aura plus de phosphate c'est à dire on a un vrai sujet puisque la croissance du PIB c'est pas un problème de stock du nouveau c'est un vrai flux le PIB c'est un flux et si vous faites la croissance du PIB vous augmentez un flux si vous avez compris que l'énergie ou le phosphate ou le minerai par exemple c'est fondamental à la croissance de ce flux donc ce flux au fond du staturel doit lui-même augmenter si on ne peut plus l'augmenter il n'y a plus de croissance du PIB ça va ? alors j'ai une équation que je vois à Jean-Claude ici c'est un seul en train d'explicer que je ferai à Jean-Claude aujourd'hui qui est une autre version d'équation de Kaya c'est celle que vous avez en l'air à gauche vous avez la quantité de CO2 église au niveau de la planète vous pouvez la décomposer avec le même artifice algébrique que tout à l'heure au niveau collège en CO2 visé par la quantité d'énergie consommée donc ça c'est la quantité d'énergie consommée ça c'est typiquement le ratio qui va mesurer où on en est dans la transition énergétique plus ce ratio diminue plus on va substituer les énergies non-polluantes aux énergies communes fois la quantité d'énergie utilisée par le PIB donc ça c'est l'inverse de l'efficacité énergétique plus ce ratio-là va diminuer plus on sera efficace c'est-à-dire qu'on sera capable de produire des dollars de PIB en consommant moins de l'énergie fois le PIB divisé par la population c'est des PIB par l'air fois la population ok maintenant on veut que les termes de gauche soient divisés par trois par exemple c'est ce que je crois la communauté nationale se corne aujourd'hui donc ça veut dire qu'il faut que les termes de droite soient divisés par trois aussi la population est promise de remonter beaucoup je l'ai rappelé tout à l'heure ça n'est pas un sujet puisque en fait en particulier en afflux subserviaire la transition démographique n'arrive pas aujourd'hui le PIB par l'habitant aucun nom politique vous fera un programme c'est très important sur le thème je dis mieux l'équipe par l'habitant donc les économistes comme je disais d'ailleurs sont assez incapables de penser une économie dans laquelle le PIB décroît donc il reste les objets préférés des ingénieurs à savoir la quantité de l'énergie par qui donc ça c'est qu'on a demandé aux ingénieurs faites-le du PIB à consommer moins d'énergie donc ça c'est le thème du démontage que j'ai parlé déjà et puis il y a l'autre thème préféré c'est permettez-nous de consommer de l'énergie en produisant 25 jours la grande difficulté c'est que ces deux ratios CO2 disépargne et énergie disépargne sont constants depuis 15 ans au niveau mondial donc c'est les deux graphiques qui le sont là les graphiques d'en bas c'est l'équivalent donc vous voyez qu'il y a quand même bien une petite baisse et donc l'efficacité énergétique légère au niveau mondial ceci va nous enlever un tout petit peu au niveau de la précédente mais depuis 15 ans c'est sympa c'est confort et pour ce qui est de l'augmentation du CO2 disépargne comme c'est énergie on ne fait plus de progrès donc il y a un vrai sujet c'est ça qui conditionne la mise en œuvre et l'application effective ou non de l'engagement que vous avez pris à Paris en décembre et j'espère que vous sentez que c'est pas simple que les économistes néoclassiques vont être assez incapables de nous aider à vivre ce problème majeur parce que pour eux le problème il ne se passe pas on commence un tout petit mot sur le mid-rêle je ne vais pas vous présenter ici je ne vais pas vous présenter ici mais qu'en France je vous l'ai dit il n'y a pas que l'équipe de trottes mais aussi l'équipe de l'île qui viendra de rendre un rapport au pire de Rome qui s'appelle pardon qui s'appelle le grand village en français qui traite de la thématique de la réfection de ressources minérales dans les années à venir le thème est très simple c'est que évidemment que nous sommes intelligents nous avons commencé par prélever les migraies à l'endroit des étés les plus facilement accessibles sur l'île de Chypre il y a 3 ans et puis on était à la surface du cercle c'est ce qui vaut à l'île de Chypre de s'appeler l'île de Chypre jusqu'à une date récente il y a quelques années la densité des réserves de cuivre que nous exploitions était en gros de 5% ce qui veut dire que pour extraire 5 tonnes de cuivre il faudrait 100 tonnes de terre remulées trivées etc aujourd'hui les réserves que nous avons commencé à exploiter en cuivre ont une densité de 1% donc ça veut dire que pour une tonne de cuivre il faudra déviller 100 tonnes de terre ce qui fera aussi 100 tonnes de déchets ce qui demande évidemment beaucoup plus d'énergie à la fois pour trivée la terre et ensuite pour la trier et donc la thèse de l'île sur laquelle nous étudions travaillent est-ce qu'on doit avoir un couplage négatif une spirale liée perverse entre la réréfaction progressive de l'énergie la baisse du retour sur investissement pour lequel travail élise la baisse de dérogue ça veut dire qu'il faudra de plus en plus d'énergie pour extraire de l'énergie de sous-sol et en même temps il faudra de plus en plus d'énergie pour extraire de l'énergie dont nous avons besoin pour vie par exemple le galge qui est ici a besoin de plus d'énergie donc l'extraction nécessite de l'énergie la quantité d'énergie nécessaire c'est moins est promise à augmenter de plus d'énergie donc il y a aussi cette énorme question dont nous devons absolument tenir compte qu'au pensée de la transition énergétique la transition énergétique c'est que même quand il y a des aériens il faut des humains et que l'on ne peut pas se permettre de faire tout mais n'importe quoi puisque c'est une réelle on a en quantité limite des gens que là il peut y avoir un milieu d'étranglement un milieu d'étranglement extrêmement dangereux si nous y réfléchissons à la vie alors la biodiversité elle est extrêmement sensibilisée à ceci ça c'est le thème de en biodiversité de l'appelement du point de vue biologique du point de vue substrat de nos existences il y a des points de non-retour la question de la disparition de la faune analytique en état donc comme vous savez donc là vous avez en haut à gauche le bassin atlantique nord avec l'identité des poissons le code couleur c'est quand c'est rouge il y en a beaucoup et quand c'est blanc il y en a plus donc ça c'est en 1900 et puis vous avez la même chose en 2000 et comme vous savez les spécialistes de la faune analytique nous disent la pêche industrielle en profonde au début de la transition aujourd'hui plus la signification les océans le chanson des eaux etc font que il est assez incendable qu'il y a non plus de poissons comestibles dans les océans de la planète entre 2040 et 2050 enfin ça vous aurez remarqué que c'est toujours la même décennie qui apparaît entre 2040 et 2050 tout se passe comme s'il y avait une espèce d'alignement des comètes dans mon essence autour de cette décennie autour de cette décennie vous serez en plein dans la phase ascensionnelle de l'Église carrément donc ceci pour rappeler que la sous-consimale la disparition de poissons c'est du taricocine l'exemple bien connu c'est la morue dans les gros d'âge des côtes canadiennes vous savez que depuis 30 ans on essaie de réintroduire la morue puisqu'il n'y a pas et qu'on n'y arrive pas alors quelquefois il y a un spécialiste dépression dans la salle qui dit ah non attention c'est pas vrai la densité dépressionneuse du bassin à l'antiguillon est en train de remonter légèrement et c'est comme aujourd'hui en France on va me dire attention le pique frévite à l'eau et donc c'est comme des gens qui me disent non mais regardez il y a des gémières donc un chauffe anti-latine tout ça c'est bien c'est du rédent donc voilà donc ça c'est juste un petit rappel alors vraiment les océans ne viennent pas vivre parce qu'il y a plus de poissons il y a un animal qui prend la cause du poissons et qui disparaissent et à l'éduit donc la question que vous êtes en droit de le poser à la génération du sud c'est où l'on vit dans une planète dont les océans seront peuplés du l'éduit donc ça tout ça vous le connaissez par coeur voilà ça c'est l'éduit aussi donc ça c'est une cour que vous connaissez certainement donc ça c'est le thème c'est l'un des scénarios en gros autour de 2020 et 2020 2025 on n'arrive plus on a pas seulement de la production agricole et donc élevatoires industrielles et donc une baisse de la population parce que les états de genre n'ont plus rien à manger c'est aussi simple que ça et s'il y a des ingénieurs en gros qui ne le disent pas de vous vous savez que malheureusement du récit de cette catastrophe à venir il n'y a pas d'être c'est une relativement bien connue de la part des amours quelqu'un qui a écrit ça beaucoup des locaux ce que je trouve c'est l'Estherborn dans son plan B qui dit ça de manière très très bien et je vous interroge les ingénieurs en gros de la LFD ils ne disent pas bon tu vas-tu votre projet t'es fatigué je dis ben oui ça fait des années qu'on vous dit c'est un peu en gros les économistes ne nous écoutez pas donc les grandes états du scénario que vous connaissez monter les zones qui inondent une partie des zones qui sont actuellement utilisées pour les cultures en particulier la résiculture fondent des glaciers en particulier sur le plateau de Tignan et les glaciers comme vous savez c'est des grandes refrigerateurs gratuits qui alimentent tout petit fleuve qui sont les deux de ceux qui ont les arbustes c'est le blanche fondent des glaciers dans la cordillère des ondes qui alimentent des petites villes véhicules comme la Passe par exemple en Bolivine croissance des déserts pas simplement du Sahara mais aussi du désert de Bolivine qui est à 240 km maintenant de Pékin au nord de Pékin et qui descendent à peu près 10 km par an c'est-à-dire une énergie de génération Pékin qui dépend du désert et puis évidemment une rupture des sols suite de la fertilité des sols à cause de l'augmentation de la température et l'assèchement des ressources à kiffer la profonde une ville comme Amman aujourd'hui puise de l'eau potable de l'eau douce à moins 400 minutes ce qui veut dire que c'est des infrastructures de même niveau que les infrastructures pétrolières pour puiser l'eau donc ça coûte aussi cher d'avoir un lieu culte d'eau que d'avoir un lieu culte de pétrole et en plus malheureusement Amman puise de l'eau à la vitesse supérieure à la vitesse à laquelle cette ressource a quitté à profonde sur l'île et donc si rien ne se passe dans la cinquante il n'y a plus d'eau potable ce qui veut dire au passage d'ailleurs ça nous allait retomber politique immédiate pour nous qui est que les quelques migrants que nous avons envis qui viennent attraper notre porte parce qu'il y a eu une sécheresse pas spécialement c'est même entre 2007 et 2010 en Syrie et qu'elle a été très très gérée par le gouvernement Bachar et Massad c'est dit qu'en l'art il y a des millions dans les années qui viendront je continue d'avancer je vous regarde une heure encore ? encore 20 minutes encore 20 minutes alors je vais changer de collection de slides pour vous montrer à tous les peu comment on peut construire des modèles alternatifs pour la toute éco-intelligence je pense que ça intéresse certains de vous d'accord alors que les macroéconomistes ne doivent absolument pouvoir expliquer aujourd'hui et qu'on ne peut plus contourner si on veut par exemple réécrire une dose dans un modèle de macroéconomie mais par exemple on en a parlé à l'idée le travail que fait Sid Jackson un député en victoire doit absolument pouvoir aussi adresser ce type de liste ça c'est de les questions l'incidente que les macroéconomistes standards aujourd'hui sont incapables d'expliquer pour qu'ils ne sont incapables de répondre indépendamment de la question d'une climat qui a des gestes de tirer le problème paradoxe c'est que logiquement dans son déclar si la tête publique d'un pays augmente le taux d'intérêt auquel il emprunte sur le marché d'un nation devrait être augmenté plus la tête d'un pays augmente moins il est capable de la renoncer le taux d'intérêt auquel il emprunte doit être augmenté puisque ça traduit la défiance des investisseurs pour le pays là vous avez la tête publique avec elle en rouge qui expose ce que vous savez et vous avez le taux d'intérêt à 10 ans américain en bleu qui baisse alors qu'il est le taux d'intérêt premier paradoxe évidemment je peux vous raconter des histoires que je crois qui expliquent ceci mais vous ne trouverez jamais ça dans un modèle standard ni au EFV ni à la Banque mondiale ni à la BCE et certainement pas à la Banque centrale de la Générale deuxième paradoxe l'exposition de la quantité de monnaie en circulation qui ne se traduit pas en inflation donc là vous avez en bleu la base monétaire à 0 pour la fête des Etats-Unis qui explose vous reconnaissez les différentes fascinances de la guerre comme on dit par la Tica c'est une quantité divisible c'est la fête des QE1 QE2 QE3 ce qui est comme ça logiquement dans tous ces modèles une telle explosion une telle base de liquidité monétaire devrait se traduire par une inflation vertigineuse suivie par le commune domestique c'est pas du tout ce que nous sommes la courbe rouge c'est une non-gérale des clôtes des Etats-Unis qui est gentiment depuis toutes ces années en particulier qui est des Etats-Unis et donc là aussi il y a un paradoxe que les standards sont bien déjà pas d'expliquer ceci a des retombées majeures pour le financement d'un transition analytique l'un des débats sur lesquels excusez-moi l'un des débats sur lesquels on a choc constamment depuis maintenant 16 octobre et le suivant avec un certain ou d'autres économiques puisque les ingénieurs en tout cas en France je ne sais pas dans les débats logiques mais il plaît donc beaucoup qu'on a utilisé le plan de création de l'été pour financer la condition analytique qui est le plan de création monétaire en zone euro deux types d'institutions la BCE banque centrale et les banques privées j'en rappelle pour ceux qui ignoreraient que les banques privées créent la banque tous les jours lorsque vous allez voir un banquier préféré qui est emprunté d'argent par exemple pour louer un cote avec un an une partie d'argent qui va vous prêter n'existait pas dans la limite qui a précédé le moment où vous êtes entré dans ce numéro il va vous dire il va regarder ses comptes il va peut-être oublier son tiroir de gauche il va vous dire bon il vous reste un petit homicage de vous prêter ça s'il ne veut pas vous prêter il va vous dire ah ma madame j'ai beau rechercher partout on a plus de sous on ne peut plus emprunter ce qui est une pull of fiction parce qu'on a dit il n'a pas besoin d'emprunter la banque pour vous la prêter il a créé comment est-ce qu'il crée la banque il n'a pas besoin d'une grosse imprime dans sa chambre il tape sur l'écran d'ordinateur je crée 100k euros pour monsieur Jean-Pascal non il n'en a pas besoin donc la création c'est une opération d'écriture dans un magicien d'informatique c'est tout comment c'est fait qu'il ait droit à faire ça c'est pas le truc que ce soit un magicien c'est qu'il a eu une délégation du roi au foire en fait parce que le homicage c'est le roi qui a le droit de rappel de l'honneur qui a délégué ce privilège le gagnant à un certain nombre d'institutions qu'on appelle des banques et c'est pour ça que vous ne pouvez pas ouvrir une banque de l'un matin à l'un an vous pouvez par exemple ouvrir le cabinet psychanalyse ça c'est possible vous n'avez pas besoin que le roi vous y autorise vous pouvez louer la cote justement marquer le bureau du psychanalyste machin demain matin là vous avez peut-être quelques collègues de la société freudienne qui viennent pour vous voir en vous disant mais tu es un charlatan ils n'ont qu'un moyen de vous en empêcher en revanche vous ne pouvez pas ouvrir demain matin une officine qui s'appellerait la banque quelque chose parce que ça c'est formement intradé pourquoi ? parce qu'il faut que la monnaie que vous avez créée soit écrite et reconnue comme valable par l'état et que la personne qui vous l'emprunte puisse payer des impôts avec cette banque c'est ça qui est le critère décidif vous avez besoin de la coordonnée pour ça et vous savez peut-être qu'en France en tout cas il y a des bagarres institutionnelles énormes aujourd'hui puisque vous avez des tas de banques beaucoup privées actuelles que les banques standards qui veulent qu'on leur s'occuper et à qui l'état ne donne pas la licence bancaire pourquoi ? parce que les banques standards ne veulent surtout pas avoir des conférences alors qu'elles sont supposées être évidemment à leur point d'avancer le caractérisme concurrentiel je pense à l'EMEF par exemple et à quelques autres Trilodos qui est une banque extraordinaire une banque des Pays-Bas extrêmement vertueuse à tous points de vue je crois qu'on parlait de l'Ontario sur le Parc je ne sais pas tout sur Trilodos ce que j'en sais en tout cas me signifie beaucoup et Trilodos aujourd'hui comme sympa l'autorisation quand on le voit en français d'accueillir les comptes de dépôt des citoyens français pourquoi ? parce que les grandes banques classiques P&P etc ils s'y opposent alors je suis dit pour vous dire que les banques créent effectivement la banque du jour c'est normal c'est légal c'est leur bloc et la banque centrale européenne crée la banque c'est normal c'est la banque centrale c'est son bloc donc la création d'Ether c'est possible l'argument que nous essayons porté c'est puisque nous n'arrivons pas à capter des liquidités qui sont aujourd'hui capturées par les marchés financiers pour financer les investissements dans les infrastructures ouvertes et bien créons la main puisqu'au fond il y a un paradoxe incroyable qui est que il n'y a jamais eu autant de monnaie en circulation sur la planète aujourd'hui grâce notamment un souci encore plus bleu c'est-à-dire une quantité inouïe de monnaie qui va être créée par les banques centrales depuis la crise de l'Union la crise de l'Union donc aujourd'hui vous avez une masse de capitaux monétaire qui circulent sur la planète qui sont plus dits on n'a jamais eu ça sur la planète c'est pour vous donner quelques ordres de vendeurs depuis le mondial c'est 60 000 milliards de dollars si vous regardez la valeur des encours des actifs dérivés financiers sur les marchés financiers c'est 700 000 milliards c'est plus que l'on se croit le pays mondial alors il y a forcément 10 fois qui est neutre puisqu'on ne voit pas comment les actifs financiers qui sont essentiellement les contrats d'assurance pour avoir une valeur supérieure à ce qu'ils assurent c'est absolument impossible mais en tout cas c'est 700 000 milliards donc ça c'est l'argent qui a été utilisé pour acheter ces actifs financiers donc il y a au moins 700 000 milliards qui se baladent sur notre planète en recherche d'investissement donc on a paradoxé nous qui est on n'arrive pas à financer la transition énergétique par exemple on n'arrive pas à financer les grandes du club dans lequel il y a eu pendant un moment assez haut dans la journée la réaction d'interview des bâtiments qui est une pièce maîtresse de la transition énergétique en Europe alors qu'il y a cette manne monétaire qui s'écrute et qui cherche l'investissement et qui ne trouve pas la même chose parce que les économies qui ne le prend sens pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas essentiellement parce qu'on n'a toujours pas fait notre devoir d'école qui est de réguler les marchés financiers et donc ceux-ci peuvent continuer de promettre des opérations en forme de fait de vie qui importent énormément 8, 10, 12% par an alors que l'économie réelle ne pourra jamais surtout si elle n'a pas de croissance promettre un augment de 10% par an c'est juste pas possible et donc les banques qui gèrent ces capitaux vont les investir systématiquement dans le marché financier avec un espoir de l'augment de l'économie financière et de moins en moins dans le commune réelle donc les marchés financiers pour prendre l'image de préalance de trop efficien fonctionnent comme des trous noirs s'ils existent 4 toute l'énergie la matière l'information et le restitueur rien au reste au milieu du marché financier c'est la même chose avec la monnaie car la monnaie n'a restitué pas l'économie donc je reviens à un point c'est de dire pour financer la condition énergétique puisqu'on n'arrive pas à 4 et 7 man le seul moyen de faire en fait c'est de réguler sérieusement un 100 état d'âme du marché financier et si vous voulez encore y revenir parce que c'est pas si compliqué d'améliorer le marché financier une petite dizaine de nos portes pour mettre en compte qui sont relativement à 6 à 3 puisqu'on n'y arrive pas autant créer la monnaie un peu idéaux vous diriez puisqu'on va rajouter la monnaie alors qu'on a déjà beaucoup beaucoup sans doute mais il n'y a pas d'autre solution et comme vous le savez aussi du poids le climat n'attend pas donc il faut avancer sauf que une fois que l'on est là dans la discussion vous avez forcément un haut fonctionnaire ou un économiste qui vous rétorque une inflation la création de vitesse toujours inflationiste et l'inflation d'aujourd'hui c'est l'hyperinflation de demain et l'hyperinflation de demain attention rappelez-vous le plan allemagne c'est un autre fait qu'il y a au pouvoir entre deux alors comme ce truc qu'en France dans une direction en 2017 il y a une date qui s'appelle Marie-Lopène qui est grande date vous voyez tout de suite comment ceci permet de paralyser complètement la discussion on se vendit on vous dit immédiatement si vous réfléchissez vraiment dans cette direction c'est que vous voulez faire le jeu de Marie-Lopène c'est aussi simple que ça voilà évidemment ça disqualifie effectivement vous pouvez manger des petits fours pourquoi toutes ces relations causales sont fausses premièrement vous voyez que l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation n'est pas plus au facteur infracialiste c'est pas vrai on a un découplage pour le coup c'est un vrai découplage entre la quantité de monnaie en circulation et le niveau de l'inflation parce qu'aux Etats-Unis parce que c'est la même chose en zone euro la même chose dans l'oméritaire la même chose en Suisse ou au Japon on a eu l'explosion de la quantité de monnaie en circulation qui ne s'est pas traduite comme une inflation je ne sais pas traduire je ne sais pas traduire deuxième point je ne vais pas l'installer parce que c'est assez évident on peut très bien avoir de l'inflation sans que celle-ci dégénère en hyperinflation exemple les 30 glorieuses pendant les 30 glorieuses on a eu y compris en Belgique les taux d'inflation de 8 10 12% c'est pas de l'hyperinflation l'argentique aujourd'hui est en hyperinflation elle a eu une inflation de 35% sur un trimestre ça, ça a fait l'hyperinflation la Belgique a eu une inflation de 10% par an c'est pas l'hyperinflation donc c'est juste faux de prétendre que l'inflation dégénère toujours l'hyperinflation et pour ceux que ceci intervusent c'est très bien que l'objectif de 2% d'inflation par an que la Banque Centrale Européenne s'est donnée à l'État comme tous les grands banques centrales d'ailleurs qui a dû se réviser cet objectif n'a aucun fondement économique ça ne pourrait être 2.8 ça ne pourrait être 5 ça ne pourrait être 4 ça n'a aucune il n'y a aucun fondement économique dans le tout les 2 ont été choisis et ont été calculés parce que ça collait assez bien avec ce qu'on avait observé historiquement dans la série temporelle de l'inflation européenne donc on peut coller à une inflation de 5 du 10% sans que ça face du 100% à 20% et puis troisièmement cette espèce d'affirmation tant à la crème qui est et l'hyperinflation de demain c'est Adolf Hitler au pouvoir après demain qui est complètement fausse l'hyperinflation allemande c'est qu'année 1923 1923 1924 l'arrivée du guerre au pouvoir c'est janvier 1933 c'est juste 10 ans après donc je veux bien que les économies les économies ont des effets de très long terme mais il ne faut pas exagérer surtout qu'entre temps en 1930 en 1930 il y a eu juste un petit problème qui s'appelait la déflation allemande la demande est entrée en déflation comme l'Europe aujourd'hui et que le chancelier Heinrich Bruegel 1930 a cru bon de faire de l'austéité budgétaire en se disant vraiment on était contre la déflation il y a même un effet que l'austéité budgétaire c'est toujours du bien c'est comme le médecin de l'austéité budgétaire c'est-à-dire que quelqu'un est en train de mourir on a fait une bonne saignée ça va à l'austéité ça va à l'austéité c'est pareil et évidemment 1933 les questions immédiatement désespérées finissent par aimer à investir un peu au pouvoir c'est exactement le chemin sur lequel l'Europe aujourd'hui est engagée on s'en dit si vous regardez le trajectoire macro-économique et politique de l'Europe depuis 2008 on est exactement là l'Europe est en train de sombrer dans l'éducation la Grèce est liée depuis longtemps une grande partie la France est en train de basculer petit à petit on voit bien que c'est le sud de l'Europe bascule c'est tout à l'été l'Europe qui va basculer aussi l'Allemagne a beau avoir littéralement l'Europe de l'Est pour l'assemblée et ça n'en a pas très longtemps et donc évidemment on a un certain moment les classements directs de l'Europe et l'Europe ont vraiment raloué on cherchait le premier coup de politique pour les sortes de l'art et c'est exactement ce qu'on observe on regarde ce qu'il se passe en Autriche en France en Allemagne en Italie en Anglès c'est exactement ça dont un résultant politique me semble assez clair à l'heure du tout donc ceci pour dire que c'est évidemment incroyablement faux de prétendre que l'hyperinflation c'est à la vigueur au pouvoir la défilance et donc vous voyez que tous les chaînons de ces intergrimeurs sont faux la création militaire n'est pas inflatable ce style so facto l'inflammation n'est pas l'hyperinflation de demain le so facto l'hyperinflation de demain ne peut pas dire qu'il crée un grand pouvoir troisième paradoxe les macroéconomistes doivent absolument pouvoir regarder en face aujourd'hui ces résumés que j'ai bien de faire religion entre l'austéalité et la croissance. Comme vous le savez, la Commission européenne, la BCE, le FED aussi, la Troïka, sont absolument persuadés que lorsqu'un État a trop de dettes, il n'y a trop absolument absolument de dettes, c'est la première urgence et c'est quasiment un mouvement rapide. Donc j'ai assisté par exemple aux discussions qu'on a aux référies entre différents sièges des référies, donc les pays qui sont membres ou les membres de l'État, et à un certain nombre de pays chez vous. Mais je peux vous dire que les discussions qui s'engagent sont du type, et on voit que monsieur, on s'est déjà vu l'année dernière, on vous avait dit qu'il fallait vivre entre l'élèmence publique, qu'il faut être encore augmenté, c'est l'admissime. Et on croirait le roi, un missionnaire évangélisateur, qui dit « La troisième fois que vous trouvez votre femme, c'est vraiment l'admissime, ça ne va pas du tout ». C'est du même niveau, malheureusement. C'est-à-dire que c'est une espèce de catéchisme moralisateur, qui sert à culpabiliser les interlocuteurs en face, en en disant « Vous devez absolument, quoi qu'il arrive, écoute-le-coute, rédure les dépenses publiques, mais on ne sait pas pourquoi, en fait ». Et sait-on aujourd'hui que la réduction de la dépense publique, c'est la meilleure réponse à une situation de déclassement ? On a tous les raisons de penser que non. Et donc, en fait, le bon discours que vous devez avoir des sièges, je le fais de mes amis dans un jour plus tard, c'est « On regarde un peu la situation de la communauté dans laquelle vous trouvez, on fait un diagnostic de ce qui va prendre dans votre pays, compte-lui de ce diagnostic, qu'est-ce que vous en pensez de mourir, monsieur, voilà ce qu'on peut faire ». C'est tout simple. On pense qu'on sait à l'avance ce qu'il faut faire, il faut évidemment avoir des compétences équilibrées, une balance commerciale équilibrée, de la croissance rapide et de ce qu'on ne sait pas briller, il y a un prétendement de capital et du travail, et si vous n'y arrivez pas, et si vous êtes mauvais, vous ne faites pas assez d'efforts, de toute façon. On est vraiment, ça m'endresse beaucoup, et je le dis d'autant plus que, étant religieux moi-même, j'y suis, prêtre, catholique, je suis également, je ne connais pas plus ce discours-là, les discours moralisateurs, parfois culpabilisants, acteurs, évidemment, et je suis très impressionnée de vous retrouver dans la bouche de l'Union Nationale, des grandes organisations internationales qui tiennent ce discours, avec, évidemment, des termes techniques entraînés à l'économie, et ça n'a plus l'importance de l'intention, puisque le fondement scientifique n'est pas le seul. Alors, c'est ce que nous montre ce diagramme ici. Vous avez un abscisse, une mesure d'un effort fiscale, budgétaire, fiscale, mondiale, réalisé par le pays. Donc, ça veut dire que c'est la part du clim qui a été consentie par le pays en baisse, en réduction des dépenses budgétaires de l'Etat. Donc, plus vous êtes à droite, plus vous avez consenti à un effort majeur. Et puis, à un moment donné, vous avez l'évolution du pays par rapport à 2 minutes. Donc, si vous êtes au-dessus de la ligne que vous voyez à peu près au 2ème, c'est la ligne du zéro, l'origine. Si vous êtes au-dessus, c'est que votre pays va augmenter. Si vous êtes en-dessous, c'est que votre pays va baisser. Si vous êtes tout en bas à droite, c'est-à-dire que vous avez fait le plus d'efforts, votre pays va baisser le plus. C'est exactement ce qu'on observe pour la Grèce. La Grèce en bas à droite. Celle qui a consenti l'effort maximal en termes de réduction des dépenses publiques, et c'est celle aussi qui a la double peine, puisqu'en plus, son pays a baissé à la place maximale pour ça. Et, bon, un pays comme la France n'a à peu près rien fait. Vous voyez, la France est très très proche de l'origine, la Belgique non plus. La Belgique s'en tient encore mieux. Elle n'a même pas fait l'effort en termes de réduction des dépenses publiques. Elle est à gauche. Elle a augmenté ses dépenses publiques relativement à son piège. Elle a eu son PIB augmenté. Ce qui veut dire que dans une situation de déflation, si vous ne faites pas d'effort en termes de réduction des dépenses publiques, ça va mieux pour vous. Aucun modèle standard n'est capable de expliquer ça. Je vais vous donner une explication, telle que moi je la comprends, qui est très simple. Ça prend 3 minutes. Un jour, pour la faire rentrer dans un vrai macro, ça prend beaucoup plus que 3 minutes. L'explication est la suivante. Supposez que dans cette salle, aujourd'hui, nous serions tous à l'économie zonore. Nous avons tous beaucoup de dettes, à part Jean-Pascal. Et nous avons tous beaucoup de dettes. J'ai fait un emprunt pour rénover énergétiquement ma maison. Même Jean-Pascal. Et évidemment, moi par exemple, je suis le grand prêtre de la orthodoxie monétaire, économique. Par exemple, je suis un grand ami. Et je vous dis, franchement, la question s'allume, au niveau au-dessus de nos moyens, il faut réduire nos dépenses publiques. Et tout le monde se met à essayer de réduire sa dette publique. Parmi nous, le représentant des États, mais aussi l'augmentant des états privés, vous savez, le secteur privé en son euro est également très endetté. D'ailleurs, c'est bien là le problème. La déflation ne convient pas du tout d'un essai de dettes publiques, mais d'un essai de dettes privées. C'est le surenêtement privé, lié d'ailleurs nous-mêmes à la ville financière de l'Université, ce qui fait qu'ils enlèvent les entreprises d'arrivent plus à investir, puisqu'ils en profitent. Ils ne peuvent plus emprunter pour investir davantage. Ils ne peuvent pas renforcer par quelqu'un plus, parce qu'il n'y a pas de croissance. Et donc, parmi vous, il y a à la fois les chefs d'entreprises, des représentants de développement, des ménages. Les ménages autour de l'Europe, heureusement, ne sont pas trop enlésés. Les chiffres, on peut peut-être que vous les ayez en tête, c'est 100% du PIB d'endettement de la puissance publique en son euro, en modèle. La France, par exemple, est PIB en modèle. C'est 130% pour le secteur privé sans le vent, et c'est 60% pour les ménages. Donc, si tout le monde se désendettit tellement, que va-t-il à venir ? Pour vous désendetter, qu'est-ce que vous faites ? La part en petite solution, vous vendez vos articles. Par exemple, si l'un Bouscal vous désendetter dès le matin, tout le monde vend sa belle maison, écologiquement, sa maison d'arrivent. Ce serait très drôle, mais voilà. Supposer que vous tous, état et privé, vous vendiez vos actifs quand vous désendetter. Nous allons tous être vendeurs. Donc évidemment, le prix des actifs va baisser. Éventuellement, il va s'effondrer. Supposer, pour simplifier, on n'est pas trop à la mathèse, que vous ayez tous 100 de dette, nominale. Et que vous arriviez, chacun, en mettant Jean-Pascal, arrive à baisser sa dette de 100 à 90. Donc il renonce 10 sur sa vie. Si, dans le même temps, le niveau général des prix a baissé, admettant, de 20%, en réalité, la dette réelle de Jean-Pascal a augmenté. Et c'est exactement ça l'aspirateur de la déflation. C'est-à-dire que si tout le monde est surendeté, et si tout le monde est vendeur pour se désendetter, l'effort que fait tout le monde va empirer la situation. Puisque le niveau général des prix va baisser plus vite, c'est-à-dire que le niveau général des prix va baisser plus vite, c'est-à-dire qu'il y a une déflation, que le niveau général des tests, à faire de réussir à baisser notre dette dominale. Etatis-Sultandis, vous avez bien le problème de la Grèce. Quand vous regardez le ratio d'impubli sur PIB, il ne cesse d'augmenter. Alors que la Grèce a consenti les efforts les plus monstrueux en termes de réduction des démonses publique. En fait, ce qui se passe, c'est que le PIB grec a baissé 25% pendant 6 ou 7, 1 quart. Comme si la Grèce était en guerre. Ça, c'est une guerre. Nous faisons la guerre, tout le monde de la Grèce. Ça se voit pas. C'est-à-dire que c'est la guerre. Un autre pays européen qui explique quelque chose d'analogue récemment, c'est la Russie. Donc le PIB a baissé de 50% dans les années 90, suite à un fondement homo-soyétique. Et donc, le ratio de dette sur PIB augmente. Pourquoi ? Parce que le PIB, le dénominateur, croyez beaucoup plus vite que la vitesse à accueillir la dette publique que le CIRA. Et donc, plus la Grèce est de nouveau à 180% de dette publique, par rapport au PIB. C'est-à-dire qu'on l'a fait déjà, un peu sur une remise de lettres, c'est-à-dire qu'en début d'août, que vous savez aujourd'hui. Et alors bien-même, pour nos grands idéologues dogmatiques, ça augmente l'idée que vraiment, les hommes ne sont pas des gens sérieux. On nous oblige à baisser leur salaire, et leur rassure le public sur PIB augmente. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon chien est venu dans le terrain, mais écoutez, c'est encore pire que les dernières années. Vous savez, vous devriez à la maison. Alors, quand même, s'il prendrait 8 minutes 30 pour réfléchir, il comprendra que c'est le mal, c'est le remède qu'il propose, c'est la source du problème. Alors, puisqu'il me reste juste 3 minutes, je voudrais... Alors, comment est-ce que je vais organiser ces 3 minutes ? Juste sauter... S'il peut-être qu'il y a la liste de... Ah oui, peut-être que je vais m'arrêter là. Et si vous voulez, il vous raconte comment on fait les monnaies des intelligents. Un petit argument très simple, qui montre pourquoi on ne peut pas se fier aux fruits. Puisque, vous l'avez sans doute senti dans ce que vous disiez à présent, on l'a dit d'ailleurs, il y a l'honneur à peu près, le premier des économistes qui croient que l'énergie ne coûte pour rien dans l'équipe, c'est qu'il regarde plus l'énergie. Et donc, on parle de l'énergie dans l'équipe, qui est très faible, mais pour ça. Et voilà, fondamental, c'est de croire qu'on peut tout agrégier avec les fruits. Pourquoi est-ce que les autres économistes, nous avons l'habitude d'agréger les tomates et les carottes avec les fruits ? C'est parce qu'on ne s'est pas fait autrement. La tomate, c'est vraiment interranger dans les carottes. Par contre, vous évitez le premier, enfin le premier numéro 2, c'est le prix auquel, par exemple, vous pouvez acheter. Et donc, évidemment, nous vivons tous avec l'éducation que le prix de la tomate par rapport au prix de la carotte reflète quelque chose de gâtinant dans les différences fondamentales qu'il y a entre tomates et carottes. Et donc, cette illusion-là, qui remonte au moins à l'école de Salamand, comme c'est l'éducation, nous entretient dans l'idée que si l'énergie ne vaut rien, à ce qu'on fait, il y en a un coup. Vous voyez ? Ce n'est pas un truc durable. Donc, si le prix du baril est à 49 ans pour l'année, ça veut dire qu'il reste beaucoup de valeur, de l'éducation et de l'éducation. C'est vraiment complètement fort, bien sûr. Alors, une des raisons pour lesquelles on ne peut pas se fier au prix, de marché, de l'éducation, c'est leur financialisation. Il n'y a pas de raisons pour lesquelles le prix du baril, c'est le prix du baril, c'est le prix du baril, on va insister sur l'aspect de la financialisation. Le prix du baril a fait, si vous vous en souvenez, en 2001, certains d'entre vous étaient bien jeunes à l'époque, le prix du baril a fait 60 au début de l'année, 145, 40, 80. Tout ça en 12 mois. C'est des variations considérées. Ce n'est évidemment pas l'offre de la demande réelle de pétrole, de SPOTS, qu'on vivra aujourd'hui, qui ont fait une montagne russe, pareil, parce que l'offre de la demande réelle de pétrole sont très instables, et on est très instables, chaque année, tranquillement. Donc ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que vous avez des mouvements qui sont plutôt monstrueux, à l'étage supérieur, c'est-à-dire à l'étage du marché, de délégués financiers, sur le marché du prix du frère. Donc vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des futures, des futures en anglais, des contrats internes qu'on peut acheter aujourd'hui et qui promettent, par exemple, une livraison du baril, admettons, le 1er janvier de 2025. Ce marché-là, le futur, est en gros piloté par cinq ou six grandes banques américaines qui n'ont vraiment aucune intention de se faire livrer à moindre goût de pétrole et de la table, certainement pas. Mais en revanche, qui espéront bien qu'en achetant du baril aujourd'hui et pourront revendre entre aujourd'hui et 2025 plus cher, faire des profits. C'est une pure opération, c'est plus laissé. Sauf que, lorsque vous arrivez à mobiliser des milliards sur ces marchés-là, en gros, ils pèsent 30 fois plus lourd en termes de capitaux que le marché du pétrole spot, vous avez complètement dicté le prix du futur qui, par non arbitrage, c'est une commissaire de ce mot, dictent le prix du marché spot aujourd'hui. Pourquoi par non arbitrage ? Ça veut dire que, si en fait vous aviez des collections complètes entre le prix du futur à trois mois et le prix du pétrole aujourd'hui, parce que c'est quasiment la même chose, là vous auriez de nouveau, vous auriez des petits malins qui s'avaient profiter entre les collections du prix du pétrole aujourd'hui et le prix du pétrole à trois mois. Donc le prix du pétrole à trois mois et le prix du pétrole aujourd'hui doit être très proche à l'année. Et le prix du pétrole à trois mois doit être très proche du prix du pétrole à six mois, etc. Et de fin en fin, ce qui se passe sur le prix du pétrole à dix ans, via les futures, a un impact sur le prix du pétrole aujourd'hui. Donc les réactions incroyables du prix du pétrole en 2008 sont essentiellement liées au mouvement qui est plutôt considérable dans le milieu du pétrole. Pourquoi les réactions incroyables dans le milieu du pétrole ? Parce que la majorité des traders de la planète, dans les salles financières, dans les marchés financiers, ont vendu massivement leurs actifs pourris, soit calmes, qui veulent le pétrole, se sont retrouvés avec des montagnes de liquidités dont ils ne savaient pas quoi faire. Et alors là, c'est pas la haute science économique, c'est juste la sociologie des salles de marché. Un trader quand c'est panique, investit toujours dans trois choses. Alors, il y a le pétrole, parce qu'il se dit, on a toujours besoin de quelque chose sur cette planète. Donc, le monde s'écroule, il a acheté du pétrole. Ensuite, de l'ordre, je ne sais pas trop quoi de l'ordre, c'est une espèce d'archéisme incroyable, parce que c'est certain à l'ordre qui se vend à la planète. Jamais. Du fait, d'ailleurs, d'un réactionnaire en source, de sa mauvaise redistribution, etc. Et pour ceux qui rêvent d'ailleurs d'un retour, tu vois, à un état là-haut, vous pouvez le dire, tout de suite. Et puis le troisième, je vous donne envie, qu'est-ce que c'est ? C'est le France-Suisse. Pourquoi France-Suisse ? C'est-à-dire parce que certains d'entre eux ont des comptes en Suisse, sur le bord de la planète, etc. Voilà. Et donc, d'ailleurs, quand vous regardez les courbes, qui n'est pas ici, je vais en venir, je vais en venir, je vais en venir, vous regardez les courbes de France-Suisse et du pétrole en 2008, elles sont absolument parallèles. C'est une corrélation très très proche de nous. Alors, vous voyez bien que la réalité économique du marché du pétrole de l'Ordre et de France-Suisse n'ajuste rien avant. C'est certainement que ces trois marchés-là sont hautement financiarisés. C'est le mouvement capital sur le délai, sur ces biens-là, Alors, j'en arrive à ces trois petits graphiques, très simples. Vous me direz pourquoi, et je vais m'arrêter, pourquoi on ne peut pas se fier à des prix sur les marchés financiarisarisés, et vous aurez certainement compris que la quasi-totalité des marchés aujourd'hui sont financiarisés, pas vraiment. Supposer que le modèle de l'Ordre soit vrai et que donc le prix d'une ressource augmente quand cette ressource devient rare. Par exemple, ça pourrait être le pétrole. Ça, c'est le grâtre gauche. Ça veut dire que, vous imaginez, pour simplifier que la trajectoire qu'on va suivre au prix, c'est une vraie expérimentation des périmistes, telle qu'elle est écrite à gauche. Supposer maintenant que ce prix soit financiarisé comme au fond, il fluctue également en fonction des mouvements capitaux sur le marché des lieux financiers sur ce produit. Ce qui est un cadre de trône du milieu. Ça, c'est le diagramme du milieu, à condition qu'il n'y ait pas trop de stress sur le marché financier, donc vous avez un peu de ce qu'on appelle la volatilité, la variante, c'est le nom, autour de ce qu'on appelle un traîne, en France, donc une tendance générale qui existe. Vous avez un petit mouvement brunien, qui est d'ailleurs écrit là, qui vient mettre un peu de pori autour d'un traîne mais ça ne recherche pas fondamentalement dans l'évolution du nombre du prix. Donc, si moi je suis un observateur, et que je regarde le diagramme du gros général du droit, j'en déduis la bonne afférence, notamment que l'objet en question se renchérit et donc il est plus en plus. Sauf que, c'est pas du tout difficile de montrer que, sinon vous essayez de résoudre l'équation différenciée et stochastique qui est au milieu, là, en bas. Dx égale axdb plus sima xdb. Et vous supposez que la volatilité, qui est capturée par l'équité de sigma, comme ici, est très élevée, en particulier qu'elle est supérieure à deux fois que le paracide carré traîne, c'est-à-dire du grand table, qui pilote la courbure de l'exponentielle. Donc, pour dire les choses très simplement, pour les nombres actifs de la salle, vous supposez que la volatilité des variations, des liens clératiques, des courbes financiers, soit très élevée, comparée à l'équité de la salle, comparée à la vitesse à laquelle les différenciers augmentent. Eh bien, c'est pas difficile de montrer que, nécessairement, la solution de ces équations différentielles stochastiques va attendre la zone. Et donc, on va voir, le prix s'est fondé. S'est fondé de manière stochastique, mais s'est fondé quand même. C'est un petit paradoxe. C'est pas difficile à démontrer, pour les 22, si on s'intéresse à la salle. Je ne dis pas que la faiblesse du prix des barils, aujourd'hui, soit due à ça. Encore, mais ça puisse jouer. Ça paraît très très clair que la baisse du prix des barils, qui a très peu, disons, d'explications physiques, soit une grande partie due à la spéculation à la baisse de l'accord des banques aux électriques. Pourquoi spéculer la baisse ? On peut entendre si vous voulez, mais peu importe. J'osais-t-il que ceci vous montre qu'à partir du moment où un prix est financierisé, vous ne pouvez plus comme si vous fiez à ce prix. Il se peut qu'il tente vers zéro, alors que la réalité physique sous-jacente, c'est que ce prix va être exposé. Et donc ça, c'est très simple. Il n'y a pas du tout d'économie hétérodoxe là-bas. Tout ça est purement orthodoxe. Tous les modèles financiers sont construits sur l'idée que les coûts financiers obéissent à ce type d'équations différentielles stochastiques. Donc il vérifie tout ça. Et n'empêche qu'ils disent tout ça. Et donc ils trahissent eux-mêmes le fait qu'on ne peut pas se fier à un prix pour regarder la réalité physique sous-jacente à l'objet continue. Voilà. J'ai ma réserve. Merci beaucoup. Il nous reste donc 10 minutes, et peut-être pour ceux qui vont rester un peu plus longtemps pour quelques questions. Alors, le plus. Donc essayez juste une petite consigne pour qu'on a le temps d'être prêts à la formulation de vos questions. Merci. Je parle bientôt. Alors, je vais vous dire, évidemment, après la limite du sujet, vous avez parlé de cette problématique d'inflation, et vous avez soulevé le fait que l'inflation, que l'inflation, que l'inflation, que l'inflation, que l'inflation, que l'inflation, ne rentre pas forcément de l'inflation. Alors, je pense que les économistes seraient d'accord avec vous. Il y a deux choses qui peuvent se passer au moment où on imprime de la monnaie. Soit on génère de l'inflation, parce qu'on augmente l'offre de monnaie, mais il se peut, et c'est Keynes qui nous l'apprend, qu'à un moment donné, cette monnaie soit utilisée pour faire quelque chose pour engendrer du travail, et donc, il y aura des situations économiques qui n'engendrent pas l'inflation. Et j'imagine que c'est ça que nous avons dans ma tête, c'est qu'on intervient avec de la masse monétaire pour mettre en place des politiques environnementales, et cette masse monétaire, puisqu'elle est utilisée pour créer du travail, ne va pas engendrer de l'inflation. Le problème, c'est que, quand vous faites ça, vous créez du travail, ça veut dire que vous créez des personnes qui ont un salaire, qui vont avoir une consommation, et donc, qui vont injecter cette masse monétaire dans l'achat des nouvelles marchandises. Donc, c'est la croissance. Et il y a quelque chose d'exploitement contradictoire entre le fait de vouloir mettre en place une politique qui limite la croissance parce qu'elle a un impact environnemental, et de vouloir créer de la masse monétaire qui, au choix, va vous engendrer de l'inflation ou va vous engendrer de la croissance. Comment vous pensez qu'est-ce qui existe cette problématique ? Je comprends. C'est une bonne question. Le point, je suis d'accord avec moi, des diagnostics, pour dire les choses d'être assez simple pour tout le monde, supposé qu'à droite, j'ai la quantité de monnaie en circulation, vous imaginez une montagne de biais, la monnaie, c'est pas le biais, c'est très très cool le biais, c'est surtout des lignes sur les grands ordinateurs, et à ma gauche, j'ai le gâteau belge, par exemple, qui dit la réalité, la valeur économique réelle du belge. Le niveau général du prix en Belgique, c'est le ratio entre deux, puisque c'est cette quantité de monnaie qui vous permet d'acheter le gâteau belge. Donc, si j'augmente la quantité de monnaie en circulation, la montagne à ma droite, mais que le gâteau belge n'augmente pas, le niveau général du prix augmente, ça fait ma passion. si, en revanche, la monnaie que j'ai créée est utilisée intelligemment pour faire travailler les gens, créer de la valeur, etc. et que la taille du gâteau belge augmente à la même vitesse que la vitesse à laquelle la montagne du biais augmente, le niveau général du prix ne pourra pas augmenter. Ok ? C'est ça qu'on dit. Maintenant, l'argument que l'on essaie de défendre, c'est qu'il faut financer les infrastructures ouvertes, notamment, parce que les monnaies locales ne s'entraient bien, mais ça ne permettra jamais de financer l'amélioration thermique, par exemple, des bâtiments publics pour reculer, d'ailleurs, et après, il me dit, ah oui, attention, c'est très important, ça fait de la croissance. Je ne sais pas si ça fait de la croissance. Évidemment, dans la majorité des médias macro, sauf certains modèles, par exemple, le modèle de Persil, ou toute transition énergétique de la récession, systématiquement, dans la majorité des médias macro, ça fait de la croissance. Moi, j'en savais du tout. Ce n'importe, ce n'est pas du tout mon sujet. La question, c'est, il est très clair pour tout le monde que sans réanimation thermique des bâtiments, nous allons continuer à utiliser l'énergie posante, alors qu'on tourne sans déparation. Vous voyez ? Je ne vois pas comment on finance, aujourd'hui, la réanimation thermique des bâtiments, autrement, par exemple, des bâtiments, on n'y arrive pas du tout du tout. Peut-être que ça va faire de la croissance. Et alors ? C'est tout mon sujet. Pourvu que ça délimine les émissions de gaz à effet de serre, ça, par contre, c'est certain. On peut dire, peut-être que dans le processus qui consiste à faire la réanimation thermique, là, à ce moment-là, on va de nouveau émettre les gaz à effet de serre, et donc c'est longé. Sauf que, pour discuter de ça, très vraisemblablement, quand même, le gain de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la réanimation thermique sera bien supérieur aux émissions supplémentaires, parce qu'il y aurait bien plus d'activité pour faire la réanimation thermique. Mais, à mon avis, c'est simple. Après, est-ce que ça augmente le pied ou pas ? C'est plus ma question. D'autant que, alors, je n'ai pas le temps de dire, mais c'est certain, je pense que c'est clair que le pied est un très bon indicateur. Non seulement, il va décroître dans les aliquilés, c'est assez clair, mais en plus, même s'il augmentait, ça n'indiquerait pas l'augmentation de la prospérité des sociétés concernées par ce pied. Donc, de mon point de vue, la question de l'augmentation du pied est une question, si vous voulez, qui ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est bien ? Évidemment, c'est le sujet de coopération de 99% et c'est plus le bien. En fait, pour passer à mon éducateur, vous demandez à les spécialistes d'un objectif qui sont dans cette salle, notamment d'un objectif. merci. Philippe, est-ce que tu préfères avoir une salle de questions ? Oui, peut-être que je peux prendre une question. je vous demande des preuves dans la conversation. Philippe ? Oui, je vais peut-être sortir un tout petit peu des modèles, mais revenir sur une phrase que vous avez dite et une phrase de l'introduction. Vous avez dit à un moment, la charge de la preuve, c'est eux qui doivent la porter. Et donc, je trouve fascinant de votre exposer cette qualité sur les modèles et sur le fait de montrer qu'il y a une pensée alternative par rapport à ça. La question, c'est comment faire passer le message et j'ai peur que maintenant, avec ce discours de la charge de la preuve, c'est eux qui doivent la porter, on soit dans une binarisation du débat. Et je reviens sur une phrase d'introduction pour me détacher un peu, bien que je suis très proche du collègue, mais détacher un peu de ce que Charlotte a dit. C'est de dire, nous sommes tous fascinés par le film de main. Et moi, je trouve que le film de main, la charge de la preuve, c'est eux qui doivent la porter. Donc le film de main ne prouve absolument pas que les solutions techniques qui sont mises en avant sont des solutions qui vont contribuer à une transition. Et donc, cette phrase qu'on dit, la charge de la preuve, c'est une phrase qui, quelque part, est dangereuse parce que, au lieu d'aller au contact, on s'en éloigne. Soit en repoussant le mauvais d'un côté, soit en disant, mais nous, on ne doit pas le prouver, on ne fait jamais. Donc voilà, j'en ai voulu le rendre, je n'en ai pas à voir ça. Ok. Des autres questions ? Oui ? Philippe Marbet, disons que je suis climatologue, je travaille pour Jean-Pascal à Vanniburzel depuis 20 ans environ. Donc, je ne suis pas économiste, ça va me permettre peut-être de m'excuser si je dis une bêtise. J'ai devant moi, je ne peux pas vous montrer, malheureusement, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui me rend perplexe parce qu'il semble dire le contraire de ce que vous avez dit au début de votre exposé dont je voudrais comprendre. La figure en question montre notamment l'évolution de la consommation d'énergie mondiale divisée par le produit intérieur brusque. Alors, où est l'erreur ? Sachant que la courbe ne cesse de décoindre et donc montrer une amélioration de l'efficacité énergétique, une amélioration, une économie qui a besoin de moins en moins d'énergie par rapport à son produit intérieur brut. C'est faux ? C'est pas faux ? Pourquoi ? C'est superplexe. Jean-Pierre Cornelis Jean-Pierre Cornelis du Forum civique ici à Louvain-la-Neuve. Nous travaillons avec le groupe Roosevelt où nous sommes persuadés que celui qui voit clair c'est Nicolas Stern qui dit plus nous attendons pour faire les investissements nécessaires, plus nous payerons le décuple et le centuple en dégâts environnementaux. Alors, étant logique avec cette proposition, on est allé voir Mechstadt et on a dit ben monsieur Mechstadt aidez-nous à la banque centrale d'investissement. Mechstadt a dit non non madame Merkel ne voudra pas. Ça ne sert à rien madame Merkel ne voudra pas. On est allé voir Herman Van Rompuy qui nous a dit oui mais c'est pas prévu dans les statuts de la banque centrale européenne il n'est pas prévu de faire des allocations spécifiques pour la transition énergétique. Alors il y a votre question ? Oui. Alors est-ce que finalement on n'arrive pas à une question fondamentale qui est celle qu'Aristote posait déjà entre la crématistique et l'argent comme moyen comme flux keynésien je dirais nourricier où madame Merkel s'accroche naturellement à sa rente pour payer les pensions et donc où l'inflation serait soi-disant un danger ou au contraire où selon Keynes il faut au contraire créer des flux nourriciers pour que cet argent puisse résoudre les problèmes. Merci. Est-ce que parmi les étudiants il y a des questions ? On va donner la parole à deux étudiants quand vous parliez au tout début de votre exposé notamment de le rapport entre l'élasticité enfin de la consommation d'énergie dans l'élasticité du PIB et surtout le rapport de l'énergie dans le PIB qui n'est pas trop pris en compte et de l'amélioration technique qu'on peut avoir par rapport à certaines utilisations d'énergie. ça m'a fait penser au paradoxe de Jay Mons qui veut que si on utilise une énergie et plus on améliore la capacité d'utilisation de son énergie plus on va l'utiliser et c'est un argument qu'on n'entend jamais trop enfin en tout cas il me paraît un peu oublier du débat est-ce qu'on ne pourrait pas c'est pas quelque chose à exploiter là-dessus par rapport justement à ça. Merci. Une autre question ? Oui donc sur la fin de votre exposé je comprends peut-être à tort je ne sais pas que vous critiquez en tout cas un peu la finance et toutes les spéculations qu'il peut y avoir etc. et après vous parlez de vouloir financer la transition énergétique par justement la création de monnaie. Alors bon c'est peut-être justement le rentrer dans leur jeu et ça peut être positif mais je me demande s'il n'y a pas un problème éthique là en-dessous enfin c'est juste pour avoir votre c'est plutôt pour avoir votre opinion aussi. Ok. Je vais prendre les questions en arrière. La question de la charge de la preuve dont je vous ai dit tout à l'heure c'était parce que sur la question du découplage on ne le voit pas historiquement nonobstant ce que se dit l'annonce de la transformation de l'énergie et donc j'ai pas d'ailleurs sans prier du fait qu'on l'a fait au niveau mondial et donc ça veut dire que ceux qui croient que c'est faisable à mon point intérieur je crois que c'est plutôt qu'il y a un énorme sujet de comment ils font comique avec un certain nombre de grands idéaux et qu'ils sont en face de nous et donc je ne comprends pas que ce soit comme ça qui est assez grande. Maintenant j'ai pas non plus de solution tout faible pour comment on attaque la bête parce que c'est assez compliqué. surtout qu'il n'y a pas du tout du projet des fesses vous avez plein de des postures extrêmement variées je vous donne quelques exemples dans le débat des économistes de l'environnement vous avez Nick Stern qui est quelqu'un absolument remarquable vous avez aussi quelqu'un comme Bill Landau comme j'ai parlé vous avez des gens comme John Romer qui est un économiste complètement classique qui travaille à Yale mais qui lui dit on devrait mettre un ton intérieur un taux de contenu des états du nord devraient gaffe la meilleure croissance à 1% pour permettre des états de suite de développer 100 de mètres de gaz thermique par exemple donc même à l'intérieur de la vie de l'UE vous avez des postures très 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 fiantes donc des arguments qui vont porter chez l'un sont pas du tout les mêmes que chez l'autre et il faut apprendre à dialoguer avec tout ce qu'on a et puis je le disais aussi à table tout à l'heure vous avez la tribu des économistes vous avez aussi une autre tribu qui ont un rôle fondamental dans le blocage de nos sociétés sur ces questions-là donc là aussi il faut apprendre à dialoguer avec eux sachant qu'avec eux on ne peut pas utiliser des arguments scientifiques parce qu'ils ne connaissent pas ou ils ne l'entrennent pas on utilise des autres arguments mais je suis d'accord avec nous qu'il faut inventer cette stratégie sur la sorte de transformation de l'énergie il faut regarder ce dialogue c'est la première fois que j'entends dire que l'efficacité énergétique mondiale aurait augmenté significativement depuis 15 ans donc pour regarder le dialogue sur l'allemagne alors il y a une c'est un lien de ce sujet il y a un peu bien un rapport très peu compliqué de l'allemagne et de la monnaie moi je vous dirais je vais faire un petit peu d'anthropologie de rapport à la monnaie vous avez une première couche de difficulté imaginaire un peu dans la monnaie il y a en fait que la monnaie est une convention qui ne revoit pas une réalité physique même si jusqu'à une date récente elle s'est égagée sur un actif qui est énorme d'argent comme vous savez depuis 71 il n'y a plus l'étamor et donc il n'y a plus d'actifs réels qui gardent l'amour donc la classe humanitaire en fait aujourd'hui est une promesse de création d'une valeur qui arrive dans le demain pourvu qu'on utilise un peu du jambe si on n'utilise pas un peu du jambe ça fait de l'inflation mais elle est propagée sur un actif réel et donc vous avez un premier lieu là de grand fantasme de difficulté qui est mais nos richesses c'est la distribution mon avenir dépend d'une pure convention qui n'est pas ancrée dans le réel donc ça c'est un débat qui a eu lieu à trois siècles ou quatre siècles au moyen-âge au quatorzième vous avez O.S. Mouffe un grand philosophe théologien allemand Noël de son état qui écrit un traité sur la monnaie qui dit le pire des péchés c'est le faux monignage pratiqué par le roi qui comme vous le savez les basards sont les finales confectionnés des pièces de la monnaie quand la valeur faciale était supérieure à la quantité en or qu'il y avait dans la pièce et c'est d'ailleurs contre ce type de pratique très très répandue chez les monarques que l'école de Salamanque d'autres théologiens en Espagne au 16ème a commencé à dire non, non, non de vrais prix devraient être décidés purement et simplement entre l'offre et la loi qui n'ont pas le droit de manipuler les prix en jouant sur le monde c'est de là que ça n'est évidemment à l'époque un marché pour eux c'est pas du tout ce qui représente un marché pour nous pour nous donc ces gens-là ne sont pas du tout les apôtres qui le laissaient faire contrairement à la volonté qu'on le fait toujours mais c'est là que ça s'origine donc là il y a un premier problème majeur qui est la monnaie est-elle un actif réel donc en ce cas-là on dirait plutôt bégé sur le monde dans le monde ou bien ce qu'elle est une promesse sur la vie et ça c'est deux visions du monde complètement différentes donc vraiment c'est deux anthropologies même deux philosophies des histoires différentes il est assez vraisemblable que les parties de nos amis allemands soient plutôt habitées par l'imaginaire de la monnaie actif réel c'est assez clair et donc ils ont assez des états liés avec cette monnaie qui est un actif réel ce qui renvoie au fait à la révolution du lignanisme comme on a parlé de le dire qui est exactement ça c'est-à-dire nous sommes capables de créer des signes qui ne sont pas juste plus refaits d'une réalité et qu'ils existaient c'est ça du lignanisme c'est signer le débat qu'il y a dans le dialogue de Kratine je ne sais pas tant pour les philosophes je ne sais plus qu'il y en a plus ici entre les homogènes qui ont pu faire de la poésie avec des mots qui ne revendent pas en réel et Kratine qui dit maintenant les mots que nous utilisons sont le plus refaits de la vérité que nous étions extérieures c'est ça ce débat après dans l'histoire allemande donc pour disons justifier l'infobie on raconte souvent c'est l'histoire de la réflexion allemande qui aurait généré la grande sortie de route antidémocratique mais évidemment elle est fausse donc les individus de l'Allemagne tout petit peu révéli c'est très bien qu'ils soucient en fait ce qui se passe c'est il y a deux choses il y a de mon point de vue un héritage mal compris de la plainte de l'Ouest et de la plainte qui traverse toute l'Europe médiévale sur le dépassage des rois et donc l'inflation qui s'appelle l'inflation liée à la fausse monnaie ceci est confondu avec une inflation qui serait provoquée par exemple à un dératage des dépenses publiques qui investit dans un truc qui importerait qui fait l'inflation vous avez ça typiquement par exemple dans le fosse de l'Ouest 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 la deuxième partie de la pièce vous savez que l'empereur du Saint-Empire-Majoranique a des dettes comme ça et il y a quelqu'un qui vient le voir il décide vous savez pas comment rembourser votre dette j'ai un secret il suffit d'imprimer les nouveaux papiers et il lui montre un billet celui qui lui montre ça c'est le diamètre c'est la méfiction française et je trouve que cette réplique dans la pièce de théâtre c'est le lieu si vous avez des dettes mais je n'en souviens pas se trouve sur les lieux des salles de conférence de la Bundesbank à la France et donc les vrais employés de la Bundesbank ils vont tous les jours au boulot donc tous les jours dans les salles de conférence ils lisent cette réplique éternelle du Fils-en-Félès et donc évidemment c'est comme dans le métro parisien on dit faites attention il y a des voleurs partout vous n'en avez jamais eu au bout de 40 ans au métro vous êtes perçadés que vraiment le métro parisien on ne l'aurait pas discuter c'est pas ça la même chose même si j'en ai réfléchi à la question au bout de 30 ans j'ai fait un vrai service pour l'administration donc là cela dit c'est vraiment impressionnant c'est un péché donc il y a ça mais c'était avec l'âge bien compris mais il n'est pas mal je parlais et puis il y a un troisième élément qui est lié à la politique allemande qui est qu'en gros la classe politique allemande depuis des années 2000 mais en fait même la réunification des années 1950 à passer des espèces de contrats implicites politiques avec le peuple allemand qui est nous d'entreprends au salaire en échange de quoi il n'y aura plus il n'y aura plus la question c'est très clairement ce qui s'est passé à l'époque qu'aule au moment de la réunification quand même l'avenir de l'ouest ça sacrifiait au moment 3% de son pile chaque année pour les allemandaises ils se sont vraiment sérieuses mais le contraire implicite c'était en échange de tout ça qu'aule veillera il n'y ait jamais l'impression de nous et puis on a eu une bouche en 2002 avec des accords on a eu souvent parlé de Schröder ce qui prouve c'est pas un premier droit de gauche parce que Schröder qui a signé la part c'est le terme desquels les syndicats patronaux et les salariés allemands se sont engagés à geler les salaires allemands en termes de millions les salaires allemands sont gelés agrément que pas dans l'impression dans ce monde-là tout le monde est persuadé l'impression que c'est mal absolu donc ceci nous explique dans la plus récente et culturelle c'est pour moi je me disais je me disais que des étudiants qui sont en cours c'est pour ça d'accord c'est pas qu'ils sont pas d'accord dans ce moment-là et puis juste peut-être en 2-3 minutes si tu parles d'accord je réponds très vite au deuxième rédaction sur les féromonts c'est la réponse à l'énorme suivi mal compris l'économie c'est la transition fondamentale c'est à cause de ces féromonts d'ailleurs qu'ils pensent que la transition énergétique fondamentalement c'est un peu proacteur on peut être lié à bien que par deux régions dans la planète à savoir l'Europe et les Japon pourquoi ? parce que pour traverser la transition des féromonts c'est-à-dire pour appliquer les conversations du progrès de l'efficacité énergétique sans en profiter pour créer les nouveaux besoins d'énergie qui font qu'on a continué de consommer dans le temps précédemment il faut un peu une population éduquée donc pour les énergétiques il vous faut l'argent qui est un peu cher au niveau des énergétaires il vous faut une population éduquée capable de résister à la tentation des féromonts aux Etats-Unis vous avez l'argent il n'y a pas la population éduquée en Europe pour l'instant il y a encore la population éduquée mais ça sert au Japon aussi le paradoxe sur le financement d'informations énergétiques alors ce n'est pas une contradiction pour créer la modèle financière la question c'est les marchés financiers aujourd'hui ont pris une place absolument à peu près dans nos économies à mon avis tout à fait à tort très probablement probablement mon diagnostic ça peut améliorer les historiens et les philosophes c'est un nouveau parce que l'Europe n'est pas le projet politique depuis les années 70 au fond en 45 elle avait un projet politique très clair qui était en construction elle l'a fait ou pas de charge en une génération de manière héroïque cette génération-là elle était calme héroïque même si c'était très l'aujourd'hui il y avait plus à l'époque et arrivé dans les années 70 en gros cette mission-là elle est accomplie la logique est reconstruite tout est autour du bec brille la nuit effectivement depuis les années 70 pour moi et donc la génération qui avait déjà lu dans les années 70 pas tout à fait vos parents mais entre vos parents et vos non-parents elle a connu un grand projet politique et c'est cela la génération d'avant qui l'a conclu pour en gros on ne peut pas pas de plus se donner à elles-mêmes les grandes les grandes utopies si vous voulez façon 19ème à la victoire de Mou en France ce n'est pas qu'une équivalent victoire de Mou en logique vous voyez sur le point de la technique de l'homme un civilisateur parce qu'elle sait aussi que la rationalité et les lumières ça conduit aussi à la chute et à la non-solidique et les lumières donc on ne peut pas être laïf par rapport à ça c'est un grand thème il y a une école de phongophoque qui s'est dit c'est en Allemagne et l'intérêt des lumières qui réfléchissent à on sait-il que la rationalité des lumières est provoquée aussi à Auschwitz et lumières donc on ne peut pas non plus renouer avec ça la vie donc moi je crois cette génération de la vie européenne se trouve orpheline dans tout projet de lumières et qu'est-ce qu'elle fait ? et bien elle se dit elle se racontait à elle-même que le parti français vont lui assurer une prospérité mentale il ne sait pas d'où vient c'est difficile le débat politique droite-gauche c'est un débat où la droite dit il faut d'abord augmenter la taille de la tour et où la gauche dit non, 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 il faut d'abord s'occuper la façon dont on va distribuer les parles du tout mais personne n'est simplement d'augmenter en tant qu'en tant qu'en tant comme maintenant le parti français c'est mieux le débat de droite-gauche dans le livre en tant qu'en tant optionnel je vous ai dit que dans les années 70-80 comment ne c'est pas se donner un projet évidemment l'Europe la construction européenne doit être ce grand projet politique ce qui n'a pas été parce qu'il ne pourra plus être dans le monde aujourd'hui c'est avant tout que le bon d'or c'est les marchés financiers vont rassurer complètement les prostituels simplement par déparer l'argent spéculatif sur les actifs financiers ce qui est évidemment une faute c'est qu'on n'ait aucune démonstration en économie même au sein de l'économie c'est pas plus néo-passive qui vous démontre que les marchés financiers sur la prostituels qui que ce soit il n'y a pas une toute petite minorité individuelle ceux qui ont la chance d'être de bon côté lorsque Paris il n'y a rien aussi donc ceux-ci pour dire que les marchés financiers ont pris de place aujourd'hui absolument extravagantes nous avons un mal fou à les réunir très bien les réunir parce que les lobbies financiers considérables ce qui est contre ça ça ne veut pas dire que la création de l'économie soit empêchée du tout vous voyez de toute façon on n'a pas besoin de monnaie de prouver la monnaie comme telle est un outil la monnaie est même elle en déplaise à la Saint-François d'Assise l'argent c'est le compte invédiable la monnaie elle-même qui n'a pas qu'elle-même ce n'est pas de monnaie ce qui n'a pas c'est l'usage financier si j'utilise la monnaie crée pour faire des paris particuliers ça c'est immédiat ça sert simplement pas à la traduction si j'utilise pour financer les investissements ça c'est utile c'est ça le mot je pense est-ce qu'il reste quelqu'un qui a une question des manches oui je voulais juste dire par rapport à la question de l'efficacité énergétique il me semblait que dans les équations de Kaya qui étaient présentées au début il y avait un effet d'augmentation de l'efficacité énergétique qui était jusqu'à l'autre et qui s'accélère sur la deuxième période non oui mais qui est très faible on peut l'augmenter qui est très faible et surtout qui est vraiment mieux sur les quinze années et qui est très faible donc ça c'est sur les crânes oui mais il y en a oublié les équations il me semblait qui s'accélèrent les bases de 0,7,8 d'après 1,8 ah oui tout à fait oui absolument vous avez raison oui tout à fait c'est ce que je vous ai montré sur les équations de 4 ans mais ce que je vous ai pas montré c'est que sur les 15 dernières années il y en a envie vous voyez pour les jardins par exemple j'ai mis qui vaut 0 et il vaut 0 le déploiement pour le reste du monde oui vous avez raison ça c'est absolument est-ce qu'il analyse bien les passages des énergies de stock aux énergies de fou de temps est-ce que c'est tout le même ça qui est écrit ? on va essayer de laisser la parole à un vaccin de personne monsieur est-ce que vous ne pourriez pas nous expliquer l'explication sur votre fond d'écran oui ah oui il existe un message est-ce que vous avez non ? c'est une bléantrie que vous avez accès d'accord alors mademoiselle qui par rapport à votre graphe qui montre que les quantitative easing ne sont pas forcément menés à l'inflation si je ne me trompe pas c'est du fait que l'argent n'est pas réinvesti directement dans l'économie réelle mais dans le cas enfin pour financer la transition est-ce qu'il ne faut pas justement investir dans l'économie réelle et donc on restera l'inflation oui mais sauf ça n'est pas la question d'abord peut-être que si on faisait ce que je propose que la BCA par exemple faisait un grand plan de financement de la transition économique comme la BEI peut-être que ça prend une impression puisqu'on ne peut pas ajuster de manière très très fine et précise l'évolution de la quantité de l'économie réelle et la taille du gâteau la grande oui donc c'est possible que l'on crée un peu trop de monnaie par rapport à la taille du gâteau qu'on a réussi à faire consigne face à la transition peut-être que le gâteau ne va pas grosser beaucoup parce que à cause des problèmes de la réduction de l'énergie la limite n'est pas tellement important parce qu'une inflation de 10% c'est pas du tout dramatique et celles pour lesquelles c'est dramatique l'inflation ce sont des détenteurs des obligations donc c'est des rentiers donc l'inflation si vous voulez c'est un problème de redistribution de la richesse des emprunteurs pardon des prêteurs des rentiers et des rentiers de ceux qui travaillent être contre l'inflation c'est être contre la redistribution de cette route la redistribution de la richesse parce que c'est un mal absolu et qu'est-ce que tu veux retraités ? c'est plus ça c'est plus ça c'est plus ça c'est plus ça la dernière question c'est plus ça c'est plus ça oui mais c'est par rapport à la dernière remarque que vous avez faite sur l'absence de projet au niveau européen mais je pense pas que l'Europe est en panne de projet depuis 1970 je pense que l'Europe est en panne de projet depuis l'arrivée des Anglais qui bloque tout projet politique précisément c'est qu'il y a toute autre chose parce qu'enfin un projet européen qui pense une compatibilité entre précisément les dynamiques économiques et le respect de la personne c'était quand même très caractéristique des années 60 70 même 80 à partir de 80 et donc il y a un rapport il y a un rapport de force politique qui fait qu'on dit que l'Europe n'a pas d'absence je pense que culturellement l'absence l'Europe a toujours un progrès mais que ce projet la communauté européenne telle qu'elle s'est développée n'est plus que le mieux où c'est possible voilà c'est autre chose je suis assez d'accord alors vous pourrez y aller entre les Britanniques bon ils vont peut-être sortis d'ailleurs c'est un peu de temps un peu de temps un peu de temps un peu de temps il y a aussi un autre facteur un peu de temps c'est un peu de temps très intéressant qui a été fait par un prof des sciences politiques de l'Arvin qui s'appelle Rahm Abdelal et le bouquin s'intitule Capital Group c'est la République capital sa thèse à lui c'est que ce qui a dévoilé complètement le projet européen c'est la collection entre les mères et les socialistes français dans les années 80 j'aime de l'ordre parce qu'elle a vu plus tard une expérience l'échelle comme je suis je ne sais pas tous ces gens-là donc la commission européenne de l'ordre alors l'opposition du commerce c'est parce qu'elle a mis ou FMI ou Michel Grand-dessus se sont persuadés que le mieux qu'ils avaient à faire c'est d'organiser l'architecture mondiale de mobilité parfaite du capital c'est ça leur grand projet d'où ça vient ça vient probablement une espèce de grande déception de ces français socialistes qu'on appelle pas catholiques grande déception de l'expérience de François Mitterrand de 81-83 en France qui n'a pas apporté immédiatement les fruits qu'ils espèrent et ces gens-là en relisant l'échec de 83 se sont persuadés que le protectionniste et le contrôle du capitaux ça ne permettait pas d'empêcher des gens très très riches d'échec vers la cour ce qu'il y a mais ça pénalisaient les classes mondiales donc eux l'organisme socialiste c'était de défendre les classes mondiales et donc pour ça il fallait il fallait favoriser au contraire la mobilité du capital donc ces socialistes-là sont émis des apôtres de la mobilité du capital c'est la même raison pour laquelle vous trouvez à partir de ces années-là la mobilité du capital très très haut dans le critère des différents textes que nous sommes donnés pour la construction en cours traité d'Asterix etc. et ils auraient fini à l'observer donc là il y a aussi une espèce de détournement du projet mondial par c'est ça les socialistes français pendant la majorité qu'il y a tout qui en a fait aujourd'hui une espèce de construction uniquement favorable du secteur bancaire les seuls qui ont profité du gros dans la majorité c'est le secteur bancaire et qui achènera d'aller détruire le milieu européen sinon on ne va pas faire à ces énormes expériences que ratées ce qui ne veut pas dire évidemment qu'à 10 personnes je ne suis pas extrêmement favorable à un projet politique en fait mais là je suis d'accord un projet sous-jacent à la construction à son euro ce projet de politiquage c'est acceptable c'est financier la autorité de la société privatiser une relation humaine sociale et la marque ok merci beaucoup et là je pense qu'on peut encore merci 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 merci